Hey, salut tout le monde, c'est Alex Yuki, on se retrouve pour le début d'un nouveau let's play live sur ma chaîne, bien sûr en rediffusion absolument pas, mais aussi disponible en rediffusion, exactement sur ma chaîne de rediffusion Alex Yuki VOD live, mais surtout un let's play en live sur ma chaîne YouTube Alex Yuki et ma chaîne Twitch Alex Yuki avec 3i. Donc, on démarre ce nouveau let's play où on va faire les 4 premiers scénarios de Yu-Gi-Oh! Legacy of the List Link Evolution, le jeu qui est pour l'instant disponible que dans le e-shop japonais, mais si vous voulez savoir comment télécharger ce jeu, bien sûr c'est sur Switch, Nintendo Switch, et si vous voulez savoir comment obtenir le jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de Jean-Thony concernant le téléchargement de ce jeu en France. Et du coup, eh bien, on ne va pas perdre plus de temps, comme d'habitude, voilà, les lives, vous connaissez, hein, plein d'interactions, tout ça, nous sommes déjà 151 sur le live et ça fait vraiment plaisir les potes, et oui j'ai une casquette, voilà, je vais capturer des cartes Yu-Gi-Oh!, à l'instant, voilà, enfin, je vais dire, on n'est pas là pour capturer les Pokémon, quoi. Allez, donc du coup, j'ai fait quelques duels déjà, il y a un certain moment, donc celui-ci, le tuto, et le premier entre Yu-Gi et Kaiba, en ce moment, on va les refaire. Et normalement, j'ai déjà fait, enfin normalement, et j'ai déjà fait un let's play sur ce jeu, sur ma chaîne, il y a fort longtemps, mais sur la version, la première version de Legacy of the List, donc sans les Links et tout ça, du coup, je me suis dit, ça peut être une bonne occasion de refaire tous les scénarios, donc la nouvelle sortie de ce jeu. Bon, allez, on va aller dans le royaume des Duelistes, et on va faire ce duel comme étant un duel normal. Et bien sûr, aujourd'hui, on va aussi parler du Yu-Gi-Oh! Invitational, mais on verra ça un petit peu, bon, dès qu'on aura démarré le duel. Chargement en cours des histoires Yu-Gi-Oh! L'histoire de Yu-Gi-Muto commence au lycée Domino, où Duel Monster, le jeu de cartes le plus populaire au monde, faisait fureur. Yu-Gi était le meilleur dueliste du coin, et son ami Joey voulait désespérément lui apprendre, voulait désespérément aussi apprendre, je pense que oui, puisque Joey ne va pas apprendre à Yu-Gi comment jouer, à se battre en duel. Donc notre amie, notre histoire de Yu-Gi-Muto commence avec Yu-Gi enseignant les règles de Duel Monster à Joey, et leurs amis Thea et Tristan les regardaient. Allo Joey, ici la Terre, Joey! A toi de jouer! Hum! Oh là, il n'a pas l'air mignon quand il est en train de penser. Eh Tristan, Yu-Gi est en train de m'apprendre comment jouer à Duel Monster. Drôle Monster, oh oh oh! Duel Monster, Duel Monster, espèce d'Abrity, je ne sais plus parler aujourd'hui, c'est terrible. Il joue depuis des heures, Joey commence à être rodé, mais Yu-Gi est un expert! Oh là là! Ok, Yu-Gi, c'est l'heure du duel. Ne perdez pas de temps. Et bien sûr, on va jouer avec les histoires de deck. Hello Twitch! Il y a des DLC de prévu dessus comme celui sur Play. Pour l'instant, je pense que ça va être le cas, mais pour l'instant, il n'y a rien. Mettez un like si vous l'adorez, exact. Accent québécois, low, crâne serviteur, till the end. Donc du coup, on va parler un petit peu du Invitational. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce week-end, si vous viviez dans une grotte. Et bien en fait, il y a eu un tournoi Speed Duel. Donc le Speed Duel, vous savez, c'est le nouveau mode de jeu IRL, carte réelle, qui est sorti en début d'année. Qui reprend un petit peu Duel Links. Enfin, qui reprend le format Duel Links, mais en carte réelle. Et par contre, ça ressemble plus à Yu-Gi-Oh! à Duel Links au tout début. C'est-à-dire que, voilà, les combos sont extrêmement simples. Et après, c'est vraiment... Vous vous tapez avec des cartes pas ouf. Et du coup, voilà, Konami a organisé ça avec WebEdia, donc sur le stream. Et énormément de Youtubers ou de personnalités de Youtube. Regardez, par contre, j'ai fait la bannière du courage, les gars. On est des boss, hein. On est des boss, en phase. Et du coup, qu'est-ce que je disais ? Du coup, plein de personnalités de Youtube, Twitter, tout ça, qui étaient présents. Bien sûr, Zulu, puisqu'il s'était élu qui est organisé avec Doc7. Il y avait Xahari. Il y avait... Il y avait Maxildan. Il y avait... Cizayoxi. Volt. J'essaie de dire des noms qui me passent par la tête, au niveau des gens très connus, hein. Il y avait Urban, le Roi des Rats. Je suis sûr que j'en oublie. Je suis sûr que j'en oublie. Il y avait David Lafarge, mais lui, il se baladait dans les... Il ne participait pas. Il se baladait dans les couloirs. Kiryu arrive le 23 mai. Oui. Ouais, mais tu ne vas pas... Enfin, pas en personnage jouable. La bannière du courage. Me brûle les yeux. T'es kawaii avec ta casquette comme ça. Ça n'arrivera pas tous les jours, mesdames et messieurs. Profitez-en. Et du coup, en fait, c'était un tournoi avec 24 joueurs. Eh oui, et aussi en YouTuber Yu-Gi-Oh spécialisé. Bon, bien sûr, il y avait moi. Il y avait Jean-Thony. Il y avait Yu-Gi-Muto91. Draco. Il y avait Lama, le crasheur. Qui a gagné le tournoi ? Yubi-Yuki. Obscurity. Tamexid. Greg. Il y avait plein de gens. Voilà. Il y avait plein de gens. Deuxième bannière du courage. C'est beaucoup trop fort. Ce deck est beaucoup trop fort, en fait. Les mecs, j'ai vraiment le meilleur deck. D'ailleurs, j'ai utilisé Destruction de lave, mais j'ai même pas de monstre-feu sur le terrain pour l'instant. Yes. Lama a triché ou pas ? Dis-nous la vérité, ça restera entre nous. Je pense bien qu'il a triché, hein. Je pense bien qu'il a triché, en vrai. Yes. L'intelligence artificielle qui renvoie le mauvais monstre. Comme ça, je peux faire des dégâts. Perso, j'étais choqué de voir Draco 7-7 à l'invitationnel. Vu sa notoriété, c'est normal. Mais moi, je connais que d'un Discord où on discutait. J'ai connu sa chaîne après seulement. Oh, terrible. Lama, le Crasher. C'est la version PS4 ou Switch ? Switch. Dragon Blanc a osé se montrer, mais... À quel moment il serait invité, les gars ? À quel moment il serait invité ? Que penses-tu du Speed Duel ? Tu préfères quel format ? Dans ce que je préfère jouer aujourd'hui, Duel Links en premier, Speed Duel en deuxième et TCG en troisième. Même si j'aime bien jouer le TCG, comme là, en fait, les Links et tout, en vrai, je préfère m'investir dans le Duel Links et les Speed Duel plutôt que le TCG. Pour ma chaîne. Bon, voilà. Invoquer le chien Ninken. Qu'est-ce qu'il fait, le chien Ninken ? Un chien ninja possédant la parfaite maîtrise du Ninjitsu. Il a acquis, par le biais d'un entraînement intensif lors de la métamorphose, en être humain. Putain. Est-ce que c'est pas broken comme deck, en vrai ? Ça sort quand les nouveaux decks Speed Duel et les nouveaux boosters de Yu-Gi-Oh! Speed Duel ? La prochaine extension de Speed Duel va sortir le 30 mai, donc dans deux semaines. Donc, bien sûr, ça va me permettre de vous présenter plein de nouvelles vidéos de présentation de deck dessus. J'ai bien aimé ton duel contre Xari. On va y venir, on va y venir. Du coup, Yugi Moto91, il avait un masque pour cacher son identité ? Exactement. Vous pouvez le voir, d'ailleurs, sur la rediff de le stream sur Twitch. Il avait totalement un masque. C'était pas son vrai visage. Donc, tu comptes faire combien de temps de vidéos ? Aujourd'hui, combien de temps en live ? Comme d'habitude, deux heures. Pourquoi Taragou Blanc ne serait pas invité ? Toi aussi, t'as vécu dans une grotte, apparemment. Ikonoclast, les étagères, ils étaient aussi. C'est les seuls que je retiens qui ne sont pas des YouTubers Yu-Gi-Oh! C'est vrai, ils étaient là. Très sympa, très sympa. Genre, super sympa. Toute la bande, toute leur bande, là, des Trasheurs. Ils sont géniaux, ils sont géniaux. Et du coup, alors, en fait, je suis parti au tournoi en me disant, puisqu'en fait, Konami nous ont dit, en tout cas, nous, les YouTubers Yu-Gi-Oh! Donc, si ça se trouve, ils n'ont pas fait, si ça se trouve, ils n'ont pas donné l'information au reste des joueurs. Mais, on nous a dit, ce tournoi, c'est un tournoi fun. Ne jouez pas le tryhard, ne jouez pas Amazones, essayez d'éviter Amazones ou Gravekeeper, qui sont les deux decks qui roulent sur la méta de Speed Duel. Donc, s'il vous plaît, jouez fun. Donc, moi, j'étais là, ok, jouez fun, crâne serviteur, j'ai envie de jouer crâne serviteur, j'ai envie de faire le beau jeu. Il enlève sur YouTube en même temps, il rep a des messages que je ne vois pas. Exact, je live en même temps sur Twitch et YouTube. Attendez, il faut que je me souvienne, je parle du fun, ok. Quoi, une carte puissante qui m'efface totalement ? Eh oh, t'es nul à ce jeu, Joey. Tu as bien joué, Joey, j'avais juste de meilleures cartes. Mon grand-père est propriétaire d'une boutique de jeux, et je reçois toutes mes bonnes cartes de lui. Ta propre boutique de jeux ? Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y ! Bien, peut-être que je pourrais même demander à mon grand-père de nous montrer cette carte super rare qu'il possède. Il ne savait pas que quelqu'un écoutait leur conversation. Quelqu'un qui était à la recherche d'une carte archi rare à ajouter à sa collection. Oh là là, une carte cardiaire, en vrai, c'est pas dégueu. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu carotte. Et du coup, en soi, en fait, il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient Amazon S, qui n'étaient absolument pas un deck fun. C'est un deck, si vous choisissez de jouer Amazon S, c'est... Vous voulez gagner, en fait. Bon, ça peut vous amuser, en vrai, de jouer Amazon S en Speed Duel. Mais je veux dire, le gars... Enfin, il est... Je veux dire... Si les gens ont choisi Amazon S, c'est parce qu'ils veulent gagner le tournoi. Je veux bien que ce soit un tournoi, que les gens aient envie de gagner, mais la diversité n'était pas là et c'était un petit peu chiant. Mais en vrai, en stream, ils ont réussi à bien montrer d'autres choses. J'ai hâte de voir s'ils vont rebosser les animations. Carte de finaliste. Il a fini combien le mec qui jouait ? J'ai pas vu. Amazon S pur, j'aime ça. Du coup, vraiment, il y avait tellement d'Amazon S. On reparle le deck après. Retenez bien, hein. Parce que moi, j'oublie, hein. Je vais faire les dialogues, après on part sur le duel, après on reprend la conversation. Alors, cet après-midi-là, Yugi et ses amis se rendirent à la boutique de jeux de grand-père. Yugi voulait montrer à ses amis la possession tant pris... Hein ? La possession tant prisée de son grand-père. Papi, peux-tu montrer à mes amis ta carte géniale super rare ? Carte rare ? Tu veux dire ma carte spéciale ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il vouvoit son grand-père, si tu veux. Ah, ah, comment puis-je refuser ? Vous, les enfants, vous allez vous régaler. Je ne sors pas cette carte trop souvent. Oh ! Prêt, la voici ! Le dragon blanc aux yeux ! Tellement rare, tellement puissante que je ne la laisse jamais sortir de mes mains. Cette carte est inestimable. Et on a que seulement 4 dans le monde entier. Sonner, leurs camarades de classe, courus dans la boutique. Son nom était Seto Kaiba. Le jeune PDG de Kaiba Corp. Il avait trouvé la carte qu'il cherchait. Non mais votre prix pour ses yeux bleus, je peux payer tout ce que vous demandez. Je suis sûr que tu peux payer, mais cette carte a plus de valeur pour moi que tu ne pourrais jamais l'offrir. Vieux fou sénile ! Kaiba claque à la porte. C'est plus rapide. La boutique de Papi. L'équipe était perturbée par l'obsession de Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Le lendemain, quand Yugi revint à la boutique avec ses amis, il trouva que Papi avait disparu. Lorsque le téléphone sona, c'était Kaiba à l'autre bout du fil. Nargant Yugi en lui disant qu'il avait enlevé son grand-père et l'avait emmené à la Kaiba Corp. Yugi et ses amis se précipitèrent à Kaiba Corp et trouvèrent Papi sur le sol. Affaibli. Ou grand-père, enfin bref. Pourquoi ils disent Papi ? Ça fait bizarre. Papi, ça va ? Ou grand-père, mais... Enfin... Genre... Et marque Papi dans les textes comme si c'était son nom, en fait. Genre... Ils auraient pu dire... Et ils trouvèrent le grand-père de Yugi par terre. Au lieu de dire, ils trouvèrent Papi par terre. Yugi, j'ai échoué. Je voulais enseigner à ce garçon Kaiba une leçon sur le cœur des cartes. Mais j'ai perdu. Papi ! Comment se sent le vieil homme ? Kaiba, espèce de fumier, que lui as-tu fait ? Nous avons fait un duel, c'est tout. Avec chacun de nous mettant en jeu sa carte la plus précieuse. Je suppose que jouer contre un champion comme moi était tout simplement une trop grande stimulation pour le vieux fou. Oh, le vieux fou ! Kaiba, tu devrais avoir honte de toi-même. Regarde le beau prix que j'ai gagné. Kaiba souleva la carte dragon blancs yeux bleus et la déchira en deux. La carte la plus précieuse de Papi ! Et ouais, maintenant elle est en... Elle n'est plus Nirmint. Le dragon blancs yeux bleus est une carte rare et puissante. Et celle-ci ne sera jamais utilisée contre moi. Mon dragon blancs yeux bleus ! Mon trésor ! Papi, attends ! Comment tu peux faire une chose pareille ? Yugi, prends ceci ! Hein, papi ? J'ai construit ce deck, j'ai mis mon âme dans ses cartes. Et je t'ai enseigné tout ce que je sais, Yugi. Prends mes cartes et enseigne à Kaiba le respect pour le cœur des cartes. Ok, papi, je te le promets. Es-tu prêt à jouer à Vorton ? La récré est terminée, Kaiba. Hein ? Kaiba était surpris par la transformation soudaine de Yugi. Il semblait qu'il était devenu une personne différente. Comme s'il était plus confiant et puissant qu'auparavant. Kaiba, prépare-toi, car il est temps de se battre en duel ! Yes ! Ah, histoire de deck. Bon, du coup, on parlait des decks. Bon, en soi, il y avait beaucoup d'Amazonès pendant le tournoi. C'était un petit peu chiant, mais en vrai, ça va. C'est le seul point négatif du week-end, selon moi. C'est que, surtout, la plupart des... En fait, les Youtubers connus, c'est pas eux qui ont fait leur deck pour la... Enfin, ceux qui s'y connaissaient vraiment pas. Genre, le Roi des Rats, tout ça. Puisque... C'était... C'était... Comment ? C'était... Jacques-Yves qui leur a fait le deck. Enfin, genre, il disait, oh, moi, je voudrais un deck comme ci, comme ça. Et Jacques-Yves leur faisait le deck. Et à chaque fois, ça finissait en Amazonès. Yes ! Donc, alors... Caïba, tu as kidnappé mon grand-père. Déchiré sa carte préférée. Tu l'as envoyé à l'hôpital ! Ça me fait penser que je dois voir la suite des U.R. Bridge. Tellement drôle, cette série. Hop, on va poser ça. Et du coup, on va essayer de gagner avec Exodia ici. Et en fait, du coup, le tournoi se déroulait de telle sorte que... Voilà, on est 24. Alexuki, pire doubleur de France. Comment ça ? Donc, en soi, on était 24 joueurs. Du coup, en fait, il y avait 8 poules de 3 joueurs. Vas-y. Il y avait 8 poules de 3 joueurs. Et en fait, le joueur qui faisait le plus de victoires dans chaque poule accédait au top 16. Ce qui faisait, en fait, qu'il y avait 8 joueurs qui étaient qualifiés pour le top 16. Et ensuite, tous les autres perdants, c'est tous ceux qui ont fini 2ème ou 3ème des poules, terminés au repêchage. Et au repêchage, en fait, donc les 16 personnes qui arrivent au repêchage, eh bien, chacun doit faire un duel. Du coup, ça me fait 8 duels en tout, puisque, ben, voilà, 16 joueurs, et voilà. Si les gens sont en paire. Du coup, en fait, ceux qui gagnaient le duel au repêchage, enfin, le match au repêchage, eh bien, pouvaient repasser dans le top 16. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, le pire karma, le pire karma, Alex vs. Xari, c'était lourd, les gars. C'était... J'ai adoré le duel. Mais je vais en reparler après. Tu... Team Yu-Gi-Oh! Dueling. Dommage que t'aies perdu au tournoi, tu m'as vendu du kiff, sinon, tu iras à Club Yu-Gi-Oh! un jour. Je te dirai rien ! Je te dirai rien ! Euh... Je te dirai rien. Euh... Du coup, je disais donc que j'allais poser le guerrier castor, cette créature, qu'on pense à petite taille, par une excellente méthode défensive dans les plaines... dans les batailles en pleine. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi aussi, je compense ma petite... Quoi ? Non, c'est pas vrai. Du coup... Alors, je disais que... j'avais la pire poisse dans... dans ma poule. Pas parce que... je trouvais mes adversaires forts. Non, il est plus... La merde, Draco77. Mais qui c'est, lui ? Qui le connaît ? Yugi Muto91. Mais qui le connaît ? Qui... C'est des putains de random, ces gars-là. Non, en vrai... Les deux... En fait... Je... Je me suis entraîné avec 4 personnes en speed duel. Il n'y a que 4 personnes qui connaissent mon deck. Et qui le connaissent par cœur. Ce sont Aankara qui était le caster. Donc voilà. Déjà, caster de qualité. C'est pas du sarcasme. C'est en vrai... Il a dormi chez moi et tout. C'était génial. Mais surtout... Il y avait Jean-Tony, Draco et Yugi Muto. Les 4 connaissaient mon deck par cœur. Et en fait, à chaque fois qu'on s'entraînait avec mon deck, eh bien... En fait, on a tellement... On s'est tellement entraîné entre nous qu'on connaissait nos decks par cœur. Et en fait, le deck Crane Serviteur est très fort puisque c'est un deck... Enfin, est très fort. C'est un deck qui est bon quand, en fait, l'adversaire ne connaît pas les cartes que je peux jouer puisque c'est un deck qui joue beaucoup sur les cartes pièges. Donc les Pommes d'Or, les Tempètes d'Etaqua, Kuna et Vekshen. Et dans un match contre quelqu'un qui joue des Monstres à Sacrifice, le Contre-Cours Sacrifice est en side. Et en fait, le problème, c'est que... Je blâme absolument pas Draco ou Yugi. C'est normal. Ils connaissent mon deck donc forcément, ils vont jouer autour des cartes qui est possible que je joue. Je ne les blâme absolument pas. Je blâme la foule. Le pire random. Et donc, en fait, mes deux adversaires connaissaient mon deck par cœur. Et ils jouaient totalement autour de mes cartes pièges ce qui est tout à fait normal. Oula. Il y a eu un problème de son. Et du coup, par exemple, dans le match contre Yugi, il m'a mis 2-1 parce qu'en fait, il sait que contre son deck, moi, je side Contre-Cours Sacrificiel qui est une carte qui, si l'adversaire attaque avec un monstre invoqué par Sacrifice, je détruis tous ses monstres en position d'attaque et je lui inflige 1000 points de dégâts. Et du coup, en fait, comme il sait que je side de cette carte contre lui, il n'a jamais invoqué ses Magiciennes des Ténèbres ou Magicien Sombre puisqu'il joue un deck Magicien Sombre. Et du coup, ça m'a foutu un petit peu en l'air. Donc, clairement, il a joué autour de ça et je me suis fait avoir sur ça. Et aussi, contre Draco, c'était pareil. Il n'a pas tellement... Si, il a joué un petit peu autour de Contre-Cours Sacrificiel mais surtout autour de mes Pommes d'Or et donc du coup, c'était terrible. J'étais vraiment deg. Et du coup, contre Draco, j'ai fait 0-2. Enfin, 2... Ouais, 0-2. Enfin, il m'a battu deux manches d'affilée. Ce qui était terrible. Et du coup, j'ai été au repêchage. Mais c'était normal. Dès que j'ai vu la poule, j'étais là. Ok. Je vais au repêchage. C'est impossible que je gagne ma poule puisque ils connaissent mon deck par cœur et c'est pas ce qui va aller. Alex a une petite bridou. Comment ça ? Comment ça, j'ai une petite bridou ? Speed Duel, c'est dueling sauf que t'as pas de rage kit en plein combat. Si, c'est possible. Tu méritais d'aller plus loin. En vrai, ça change pas puisque après, je suis arrivé au repêchage et j'ai affronté Siza. Sizaïoxi. Genre, j'étais deg. J'étais deg puisque Sizaïoxi, je l'adore. Sizaïoxi, je l'adore. En fait, quand on a découvert les poules, enfin, les matchs pour le repêchage, il était à côté de moi. Et genre, on a vu ça, on était là. Mec, non ! Il n'a qu'un de nous deux, un seul de nous deux qui va passer en phase finale. On était tellement deg en top 16. Donc du coup, on s'est affrontés tous les deux. Et là, ça a été la preuve que quand mon adversaire ne connaît pas mon deck, ça passe crème. J'aurais dû ça dégage mon deck passe crème passe déjà mieux parce que genre je commence, je mets une manche à Sizaïoxi. Non. Ouais, je mets une manche à Sizaïoxi. Du coup, après, on side. La deuxième manche, il la gagne, ça fait 1-1. Oh ! Animation, pogers ! Xavier avait un bon deck à base de l'Est, t'as fait une win, c'est déjà propre. Ouais, on va y arriver. Les meilleurs, c'était toi, Jean-Thony, Siza le gros et Volt, le frérot. Et Bon, Siza, je l'avais déjà vu. Génial. Ce mec est génial. Ce mec est génial. Volt, c'est la première fois que je voyais RL. Lui aussi, genre, super sympa. Franchement, j'ai rencontré tellement de gens sympas là-bas. Et au final, j'ai réussi à battre Siza. Une victoire un petit peu discutable puisqu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation de ruling assez bizarre qui ne s'est pas... C'était compliqué. C'était compliqué. Je ne vais pas vous expliquer en détail, mais en soi, c'était... On ne sait pas si vraiment il a perdu parce qu'il a misplay ou il a... Enfin, ce misplay n'aurait pas été possible, je crois, puisque de toute façon, il y avait... Bref, c'est un truc compliqué. Mais en soi, j'ai gagné et... Non, en... C'est compliqué. Non, mais après, je n'ai pas volé la win. Je n'ai pas volé la win. Je préfère vous rassurer. Ce n'est pas... Genre, il a misplay et du coup, ça m'a fait gagner. Mais en soi, voilà, il y avait un problème de ruling à un moment. Mais ça n'a pas changé énormément de choses dans les games. Ça m'aurait fait gagner plus tôt, en soi. Bref, et du coup, cercle en bouton, on ne va pas faire ça. Du coup, Jean-Thony, il reçoit son sub chez Zul ou pas du fait qu'il ait perdu le tournoi. Activer l'effet de la carte cœur de l'opprimé. Oui, on va l'utiliser. J'espère que sa carrière de podologue se passera bien. C'est vraiment le boss. C'est vraiment le boss, ce mec. En tournoi, affronter un pote ou une personne que tu apprécies, ça fait un petit pincement au cœur. Surtout quand tu l'élimines. Si c'est en poule, ça va. Mais si tu l'élimines, genre, j'étais un petit peu deg. Activer l'effet de la carte. Et je pose ça. Yes. Et du coup, on va terminer le tournoi. Et du coup, vint alors le moment que tout le monde, qui est sur les lèvres de tout le monde, monte Juel face à face à Xari. J'ai vu ça, j'ai fait, je suis dans la merde, il joue Amazon S. Mais Zulu est vraiment devenu bon ou c'était truqué pour qu'il aille loin. Il avait un bon deck. Il avait un bon deck. Clairement. En fait, il avait un deck qui comptrait bien les decks Amazon S. En général. Donc, en vrai, c'est bien passé. Et Zulu a fait un super tournoi. Ça, clairement. Zulu a un bon deck contre Amazon S. Donc, ça lui a beaucoup souri. Voilà. Et du coup, on arrive à Xari. Et sur le main stage, du coup, ça veut dire que je suis sur la scène. Toutes les caméras sont braquées sur moi. Moi, je ne suis pas habitué à ça, les gars. Là, je fais un live devant 223 personnes. Mais c'est que dalle. Alors que j'étais là-bas, j'ai... Ma mère me regardait. L'une de mes sœurs me regardait. Tout le monde me regardait. Toute ma famille était derrière moi. No joke. L'une de mes sœurs et ma mère regardaient vraiment le live. Et... Du coup, du coup, on va lui mettre un petit trou noir à cet empoiré, là. Cadeau de l'Eau plus mystique, si tu veux. Et... Et du coup, en fait, crâne serviteur contre Amazon S, c'est quand même tendu. Je pense que vous vous en doutez un petit peu, mais c'est tendu comme match-up. Et en fait, sur la première game, j'ai été extrêmement chanceux. Genre, en fait, le... Sortilège, OK. Sortilège de l'ombre. Sur la première game, j'étais extrêmement chanceux puisque le deck amazonais, c'est très fort quand il pioche ses cartes magiques d'équipement qui sont l'héritage amazonais. Exari, ses trois... Ses trois héritages étaient dans ses six dernières cartes. Il n'arrêtait pas de tuto, mais il n'arrivait jamais à top deck l'héritage. Du coup, ça l'a foutu en l'air et ça m'a permis d'avoir la victoire. Et deuxième, troisième manche, franchement, je trouve que je me suis... Je me suis bien débrouillé quand même. Je me suis quand même bien démerdé, je pense. J'ai tenu tête à un des top deck du tournoi, mais malheureusement, j'ai perdu. Ça, j'étais senti stressé. Non, en vrai, en vrai, absolument pas. J'étais absolument pas stressé. Enfin, en vrai, j'avais la pression puisque je voulais gagner. Je voulais... Puisque là, en plus, Zoulou, cet enfoiré, là, il était au commentaire, il était là. Et du coup, Alex, qu'on attendait énormément dans ce tournoi et je pensais qu'il allait tryhard, je pensais qu'il allait être un des favoris, mais du coup, il a décidé d'utiliser un deck absolument fun, il joue le jeu, il me mettait la pression, il était là. Mais Alex, c'est le meilleur joueur du tournoi, il mettait la pression ! Et bien sûr, en fait, quand on est sur scène, on entend les commentateurs. Et du coup, quand ils étaient là, oh là là, Alex Huki est en train de suer, j'étais là, oh ouais, on se calme, oui, je suis en train de suer. Et alors ? Et du coup, j'ai combien de parties d'Exodia ? J'en ai que deux ! Et bien tiens, on va faire un petit Monster Reborn. Ah, tu vas te calmer un petit peu. Ankara était le seul commentateur compétent, en plus, il a la plus belle voix, il aurait dû être tout seul. Mec, si tu demandais ça à Ankara, et je ne pense pas que ce soit par... comment dire ? Merde. Ah, je ne trouve plus le terme. Mais, ce n'est pas vraiment pour faire son mec... Putain, je n'ai plus le terme. Vous savez, je ne suis tellement pas habitué à parler, en fait. Je pense que Zexal, pour les trois ans... Oui, il y aura les... Enfin, pas pour les trois ans Zexal, mais avant, ce sera au mois septembre. Zulu est bon en commentateur aussi, il mettait pas mal d'énergie, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ah ! Je ne trouve plus le terme. Ouais, voilà. En soi, il sait... Selon lui, et il a, je pense, quand même un petit peu raison, c'est que Vince, même si, bon, il a des lacunes, en termes de connaissance Ugi-Oh, clairement, Ankara était le meilleur. Clairement, on est... Modesti. Oui, voilà, Modesti, Modesti. C'est ce que je cherchais. Merci les potes ! Merci les potes. Donc, Modesti, c'est pas pour être modeste, mais il disait... Vince est quand même un très bon commentateur. Ankara a toutes les connaissances, mais... En fait, les autres sont là, ils savent meubler. Et c'est ce que... Et il l'a dit lui-même, il me l'a dit lui-même. Le problème avec moi, avec Dueling, c'est que je ne sais pas tellement meubler. Je parle comme si c'était Ankara qui parlait. Parce qu'en fait... Je peux prendre une annulation d'attaque, surtout. En fait, quand il y avait des blancs, lui, il ne sait pas comment rebondir, comment casser le blanc, en fait. Alors que Vince, quand il y avait un blanc, il est direct, il était là. Oui, donc du coup, les joueurs sont en train de réfléchir, ou je ne sais plus ce qu'ils disaient, mais en tout cas, il ne laissait pas un blanc dans la conversation, dans le commentari. Et ça, c'est plus professionnel. Merde ! J'ai raté un cœur de l'opprimé. J'ai raté un cœur de l'opprimé, les gars. Ouais, un cœur de l'opprimé. Yes. Ouais, et l'autre cœur de l'opprimé. Modeste, du coup, modestie, fausse modestie. La modestie, de toute manière, on aura les redifs. Vous aurez les redifs, voilà commentateur, c'est aussi animateur. Oui, totalement. Bon, par contre, il me reste 8 cartes et il me reste une partie d'Exodia, là. Guys ! Guys ! Enfin ! Pas d'animation pour Exodia, bien sûr. C'est vraiment pour les faibles. Juste seulement pour le pouvoir Kaiba, c'est pourquoi tu as perdu. Mais si tu mets ton cœur dans le jeu, il n'y a rien que tu ne puisses pas faire. Les résultats du duel se propagèrent rapidement et un mystérieux homme borgne a entendu les nouvelles de la victoire de Yugi. Il semble que le gamin Kaiba a perdu dans un duel. Je dois en apprendre plus sur ce Yugi Mutsu. quelques nouvelles cartes. Et du coup, on va faire ça que je n'ai pas encore fait. Il y a déjà la rediff sur Twitch. Ouais, il y a déjà la rediff sur Twitch, mais sinon, je crois que soon sur le stream sur YouTube, il y aura. est-ce que Arc 5 est dispo complètement ou c'est encore en DLC ? C'est disponible complètement dans le jeu direct. Pas besoin de DLC, pas besoin de payer plus. La prochaine main box sera demain, en effet. Après sa victoire contre cette Okaiba, Yugi fut perplexe de recevoir un colis de Maximilien Pegasus, le créateur de Duel Monster. A l'intérieur de la boîte se trouvait une cassette vidéo. Yugi inséra la casquette dans le magnétoscope et le visage de Pegasus apparu à l'écran du téléviseur. Bonjour, Yugi boy ! Je suis Maximilien Pegasus. J'ai entendu des choses terriblement intéressantes sur toi. Ton impressionnante victoire sur cette Okaiba m'a tellement intrigué que j'ai décidé d'enquêter personnellement sur tes formidables talents de dueliste. A présent, nous allons organiser ici même un spécial duel. Un spécial duel ? Un duel spécial éventuellement ? Peut-être ce serait plus correct. Soudain, une magie étrange et mystérieuse figea le temps de sorte que personne ne pouvait plus bouger sauf Yugi. Cette dimension sombre où nous nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres. Un lieu mystique où des monstres incroyables peuvent être convoqués et où l'impossible est tout à fait possible. Dis-moi, Yugi, crois-tu qu'il y a de la magie dans ces cartes ? Vous ! Ne savez pas, vous avez inventé ce jeu ! Et si je te dis que je ne l'ai pas inventé ? Hein ? Autrefois, les Égyptiens appelaient cela le jeu des ombres. Depuis, 100 pharaons ont organisé des duels mystiques dans d'autres dimensions, tout comme nous le faisons maintenant. Et au lieu des cartes, ils luttaient avec de vrais monstres et une vraie magie. Les forces magiques étaient si puissantes que les Égyptiens en perdirent le contrôle et détruiront presque le monde. Le monde entier. C'est une belle histoire, mais ces monstres ne peuvent pas être réels. Ces monstres sont bien réels et aussi très dangereux. Yugi boy, tu es vraiment très drôle. La façon dont tu te rends en frogne et ricane, si rebelle et pourtant si impuissant, est complètement ignorant du pouvoir de ton puzzle du minium. OK. Yugi regarda le puzzle du minium qu'il portait autour du cou. Le pouvoir de mon puzzle ? Il y a 5000 ans, un puissant pharaon enferma la magie des jeux des ombres au loin dans cette mystique objet du minium. Cet objet ? Vous voulez dire que mon puzzle en fait partie ? Si t'en parles, con. Oui, il y a des énergies mystiques qui sont verrouillées. Une magie qui pourrait changer ta vie pour toujours si tu savais comment la libérer. Arfive, j'arrive plus à aller supporter les personnages. Non, en vrai, les personnages d'Arfive sont bien. Pendant que les deux se battaient en duel, il semblait que Pegasus connaissait chaque mouvement de que Yugi allait faire avant lui. Malgré cet inconvénient, Yugi était à la hauteur et en finit presque par gagner. Mais il manqua de temps lorsque le compte à rebours du duel passa à zéro. Tu l'auras regardé en VO ou VF ? Tu parles de quelqu'un d'autre. Hop. On va boire un petit coup. J'ai pris connaissance de tes talents en ce jour, Yugi Muto. Et la prochaine fois que nous ferons un duel, nous jouerons avec des enjeux bien plus élevés. J'en ai fini de voir avec vos manigances. Le jeu est gratuit. Vous parlez de... J'essaie de relier Utip à YouTube, mais ça marche pas. Pourquoi ? Comment ça, relier Utip à YouTube ? Tu présumes que je te donne un choix en la matière, mais ce n'est pas le cas car je possède également l'un des sept objets du millenium. Le tout-puissant OUIL DU MILLENIUM ! Un oeil du millenium ? C'est vrai, Yugi boy. Je vais te montrer la vraie mesure de sa magie. J'ai constaté qu'avec la bonne prime, n'importe qui peut être forcé à jouer mon jeu. La puissance de l'objet du millenium des Shadows Viola m'en repose et voilà l'âme de papy. Yugi ne pouvait que regarder rempli d'horreur. Avec deux apostrophes. Yugi ! Papy ! Nous allons à nouveau nous battre en duel, Yugi. Sinon, comment vas-tu jamais récupérer l'âme de ton grand-père ? Yugi n'avait d'autre choix sinon de participer au championnat du royaume des duelistes de Pegasus afin qu'il puisse récupérer l'âme de son grand-père. Au royaume des duelistes, chaque dueliste recevait deux jetons étoiles avec lesquels on pourrait... Le dialogue est long ! Il pourrait jouer avec les autres duelistes sur l'île. Ceux qui y réuniraient dix jetons étoiles participeraient au final du tournoi où ils s'affronteraient pour le grand prix de 3 millions de dollars ! Il a chance de se battre en duel contre Pegasus lui-même. Et donc, l'invitationnel n'était pas si ouf que ça, les gars. Pour son premier duel, Yugi affronta le sournois Insectoraga, un dueliste avec qui il avait des antécédents. Durant le voyage en bateau vers le royaume des duelistes, Insectoraga prit les précieuses cartes exodia de Yugi et les jeta dans l'océan. Alors quand Yugi aperçut Insectoraga, il se mit à la poursuite dans les bois. À sa poursuite dans les bois. Bienvenue, dit l'araignée à la mouche, tu as volé droit dans mon piège. Il est temps que tu payes pour avoir détruit mes cartes exodiae Insector. Tu ne peux pas oublier le passé ? Insector, il est temps de savoir si tu es bon en duel, si tu es aussi bon en duel que tu l'es pour t'enfuir plutôt. Etais-je en train de m'enfuir ou étais-je en train de t'attirer habilement dans ma toile que j'ai tissée ? C'est l'heure du duel ! Il y a l'histoire de Dieu. Si tu commences aujourd'hui, il faut farmer 24h sur 24, il faut se mettre à niveau avec tout le personnage. Yugi, il a perdu au time, c'est Xari. Cher. Page 24, mais régulièrement. En plus, ça nous arrangerait vu qu'on a... Je n'ai pas tout suivi. Premier joueur, premier joueur, premier joué. Allez, let's go. Le but, ce n'est pas de forcer les gens à aller sur Utip. Il faut y aller de soi-même pour la générosité. J'avoue, j'avoue d'ailleurs, vous pouvez regarder des publicités sur Utip. Le premier lien est dans la description. Je vais juste refresh ça. Et voilà, ça ne se refresh pas tout seul le compteur de pub, quand même. C'est comme les likes sur les vidéos, c'est une initiative, pas une contrainte. Autrement, c'est chiant. C'est vrai. Et je vais activer... Je vais activer Terre dévastée. Tous mes monstres, zombies, dinosaures et rochers gagneront 200 points dans l'attaque. Sachant que je ne suis pas sûr d'en avoir dans ce deck. Je vais mettre Grifor en position de défense. 1500 points de défense et extrêmement fort, mesdames et messieurs. Il y a un peu de monde en PVP sur ce jeu, je ne vais pas tester. Je pense que ça prend plus d'un an de mettre tout le monde au niveau max en farmant beaucoup. Ah, c'est vrai. Vision fermée, yes. Je lui aurais fait gagner les cartes goûlées à la place de Pegasus, moi, perso. Comme quand Alex force les gens à mettre 200 likes pour un deck toon. C'est vrai. C'est bien vrai, ça. Wouah ! Oh, attendez, qu'est-ce que s'est passé, là ? Wow ! Judge ! Judge ! Mais on est où ? Il ne joue pas ça dans l'anime, là ? Guys ! Wouah ! Ok. Mais... Mais... Quoi ? Guys ! Judge ! Une grosse mythe ! Et la forêt. Go qui port. Gros gardon sphérique qui attaque ses ennemis en leur roulant dessus. C'est pas mal, ça. Balleux, la fusion de Gaïa et malédiction du dragon. Ah, super. Il va avoir 2 000 cisseurs pour l'attaque. C'est absolument pas... Mais comment je fais pour repasser ça ? Les gars ! Bon, pas dans la saison 1, ok. Alors, si, il joue ça ! Mais pas dans la saison 1. Oui, là, c'est que la 2 600 max. Insecte rugissant. Oh, par contre, les gars, ils ont modifié les decks. Ils ont modifié les decks par rapport au jeu original. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Tu ne pourras pas le battre comme dans l'anime. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Oui, ils les ont rendus viables. Pourquoi ? Je crois que son seul moyen de win, c'est de sortir Maikyu avec le crâne invoqué et tu n'arriveras pas à l'invoquer. Non, surtout que Maikyu, il faut que les monstres aient moins d'attaque. Moins d'attaque et de défense, je crois. Enfin, moins d'attaque ou de défense, je ne sais pas. En tout cas, 3 700, c'est beaucoup trop. Oui, ils les ont rendus viables. Voilà, c'est ça. Histoire de deck. Insecte rugissant, ils ne jouent jamais le cocon de l'ultra-évolution. Surtout que ce n'était pas sorti à l'époque sur la première saison. Ce n'était surtout pas sorti à l'époque sur le premier Legacy of the Doom. Insecte rugissant, salaud ! Bon courage, Alex, tu peux l'avoir. Je vais tenter. Mais en même temps, en même temps ! Mais après, ça se trouve, j'ai rugé qui ? Ah, mais j'ai force de miroir ! C'est comme dans l'anime. Ils auraient pu améliorer mon deck à moi aussi. Jusque là, c'est un petit peu la mort. Ouhou ! Putain, c'est pire que les speed duels. C'est pire que les speed duels. L'attaque moins se montre en position de défense, là. Un gros insecte ! Cette fourmi géante qui vit dans la jungle et puissante, tant en position offensive qu'en position défensive. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Ce mon serait beaucoup trop fort. Tu as Gaïa, tu peux l'invoquer. J'ai arrêté gracieuse. Je ne sais pas s'ils avaient mis le terrain en fond sur le premier. Si, ils l'avaient fait. Mais non ! Il passe à 1500 points d'attaque ! Égo qui porte. En vrai, j'ai l'impression que le seul truc cheaté c'est le cocon de l'ultra évolution dans son deck puisqu'il a des monstres genre comme les miens. C'est la merde. J'attends le... J'attends voir ce que je pioche. Là, tu invoques ton crâne invoqué et tu n'as pas besoin de sacrifice. Ils t'ont donné des decks pétés. Les gars ! Il n'y a pas qu'au InVetational que je... Ce n'est pas bien ça. Il n'y a pas qu'à l'InVetational que je joue beau jeu en fait. Ici aussi. Un loup des neiges magnifique mais terriblement violent au combat. Le boss cheaté avec sa grosse mythe. Il faudra s'inspirer de ça. Donc il y a 1350. Le Gamma Keremama machin. Ouais, ouais, ouais. Putain ! Mais il est beaucoup trop intelligent le bot. Il est beaucoup trop intelligent. Oh, j'ai eu la grosse mythe. Please. Un peu dommage qu'il n'y ait aucun effet de visuel 3D même dans JX Spirit Color. Il y avait des hologrammes de monstres. Ouais, mais c'était... C'était des... des pixels. Merdique. J'ai l'impression qu'il est cheaté comme sur Duel Links. Alex, tu es le favori de Zoulou et tu ne peux pas perdre, enfin. Ouais. Mais en même temps, ne me donnez pas des mains comme ça. avec terre dévastée, c'est une fière de mammouth passe à 1 400 points. Les hologrammes de Spirit Color étaient tellement moches. Mais oui, je ne comprends pas. Il y en a qui sont là mais les mecs sur ce Legacy of the Duel Links, ils sont tellement moches. Ils faisaient tellement mieux sur des S. Yes. Le TDR, il s'est fait boloss. Le bot streamhack ! Guys ! Le bot streamhack ! S'il vous plaît. Oui, c'était des pixels merdiques. Mais bon, c'était en 2007, quoi. On est en 2019. Là, ce n'est pas des pixels. À l'époque, Yu-Gi-Oh! était déjà... était déjà pas ouf visuellement. Ils sont juste améliorés. Ils sont toujours proportionnels, en fait. Ok. Je le prends. Je le prends. Voilà. Après, on ne va pas se le cacher et les animes de Legacy sont moches. Mais non ! Arrêtez. Arrêtez, je vous dis. Respectez tout ça. Non. Le problème avec ce jeu, c'est qu'une fois que tu as cliqué sur une carte et que tu as dit invoquer, tu es obligé de l'invoquer, tu ne peux pas revenir en arrière. Je trouve les animations du Tudel Links meilleures que celles de Link Evolution. Elles sont similaires, clairement. pour moi, elles sont pareilles. Ah, quoique, ils font plus de détails dans... dans Duel Links. C'est vrai. C'était du pixel art. Nuance. C'est vrai. Excusez-moi. Hop. Non. Finalement, je ne veux pas invoquer lui. Je veux invoquer le Kaiser. Un Kaiser. Insolent. Allez, compense ta petite taille, toi. Avec une hache dans chaque main. Il n'a pas de hache dans les mains, ce sont d'autres choses. Ce monstre inflige de sérieux dégâts. Et je vais t'infliger le sérieux dégâts à ton scarabée Hercule, énorme scarabée qui... Avec une carapace épaisse et une corne redoutable. Ah. La mise en scène est meilleure que dans Duel Links. Ouais. C'est vrai. Je suis écouté, je voulais regarder des pubs sur Utip mais il n'y en a plus de disponibles. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Ça va revenir après. Mais combien de fois tu vas perdre, bon sang ! Mais je n'ai pas encore perdu. Regarde, je suis en train de gagner. Regarde. Je dis ça, il va me sortir le cocon d'ultra évolution. Une force de miroir aussi, accessoirement. Et j'invoque le cimetière de Mammouth. Je ne vais pas lire son effet. On le connaît tous de toute façon. Parker, on le connaît. Prends de l'unicorne sur le Mammouth. Par contre, il n'a pas intérêt à me le détruire cet enfoiré. Sinon... Oh non, pas voix beaucoup. Pas voix beaucoup. Petit papillon. Petit papillon. C'est bon, je la passe. Ça, c'est du haut niveau. Pour moi, rien ne détrônera les animations des Tag Force. En soi, pour moi, les animations des Tag Force, c'est l'équivalent des animations ici, sur Legacy. Mais il y aura combien de fois ce cocon ? Oh non, en plus, le pire, c'est qu'il va vouloir détruire le Mammouth. Vas-y. Ça va me faire reprendre cette putain de corne. Je déteste cette carte. J'aurais jamais dû la jouer. Courage, Alex. Je perds à chaque fois contre Zen ou Bastien dans les Tag Force. Really ? Really ? En fait, il faut que je... Attendez, on va regarder le conseil qu'ils vont nous donner à la fin. À la fin du duel, quand on aura perdu. Le conseil pour gagner. Ça va prendre toute la nuit. Il a Drossen, ce cocon, voyons. Je vois bien ça. Par contre, même en étant visuellement simple, ça donne quand même plus envie que DL, je trouve. Au moins, c'est les vraies règles. Puis, tu as accès à Cyber Dragon pour ne citer que lui. Certaines cartes ne sont pas adaptées au speed duel. On pourrait quand même attendre un petit moment avant de les mettre en speed duel. Oh, duel X. La grosse mythe ! Grenmoth tier 0. Et donc ? Eh les gars, Yugi, il ne serait jamais roi des jeux. Il n'aurait jamais été roi des jeux s'il avait affronté un secteur à gars qui avait vraiment ce deck. Posé. Ah, mais oui, les persos parlaient. En vrai, les persos qui parlent, c'est marrant au début. Mais moi, après, je les enlève puisque c'est casse-couille. Les animations sur les tag forces, c'est bien sympa, mais ça fait plus perdre de temps qu'autre chose. Moi, ça me saoule à un moment. Force de miroir est la meilleure option. Putain, j'ai pas utilisé Kouribo. Détruisez les magies de terrain avec les sortes terres embrasées pour empêcher les magies des monstres de type insecte de grandir. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, ce conseil. C'est censé m'aider. Absolument pas. Les gars. Force de miroir. Il faut que je top deck la force de miroir. J'ai forcément force de miroir dans ce deck. Les gars, j'ai forcément la force de miroir. S'il vous plaît. On veut la suite. Pourquoi on me dit on veut la suite ? Ah oui, c'est... Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Euh... Ok. Alors, du coup, je vais poser la neuf mystique et on va terminer le tour. Les speed duels ont au moins l'avantage d'avoir réveillé la commu du guio. Donc bravo, DL. Oui, voilà. Duellings et speed duels, je pense que... En vrai, ceux qui n'aiment pas encore les speed duels, je peux comprendre aujourd'hui. Puisque c'est vrai que c'est pour l'instant pas... Il a envoyé son cocon au cimetière. De toute façon, il en a trois autres en main. Genre... Ok. Puisque pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de cartes en speed duels, donc je trouve que ce n'est pas vraiment intéressant, même compétitivement. Mais je pense que plus tard, c'est même sûr, en genre un an, les speed duels sont vraiment très très bien à jouer. Mais aujourd'hui, même... Actuellement, le jeu m'amuse bien. Le mode m'amuse bien. Ça booste les bêtes, ça ? Ouais. Donc je vais invoquer le croix argenté. Ne laisse pas invoquer le bâtard. Le bâtard à 3500 points d'attaque. T'inquiète. Voilà. Je suis sur le dos. Je suis sur le dos, là. T'as pas accès à ta decklist ? Non. J'ai pas accès à ma decklist sur ce jeu. Comme le début de Dueling. Exactement. Au début de Dueling, les mecs, Axe Raider étaient ultra rares. C'était le monstre que tu voulais absolument avoir. Un vieux monstre à 1700 points d'attaque. Alors que là, en fait, c'est un monstre qui a fait la merde aujourd'hui. Qui a rapidement été nul, en fait. Après, en plus, le power creep de... Le power creep des speed duels a l'air d'être plus rapide que Dueling. Puisque genre, t'as des cartes... J'ai l'impression que c'est lent, des fois. Il y a des cartes... Comment dire ? Qui sortent en speed duels qui sont peut-être même pas encore sorties sur Dueling sont quand même vachement fortes. Très rapidement. Après six mois de... Après moins de quatre, cinq mois. Hop. Battle phase. Et j'attaque ton monstre. Je suscite tous mes monstres. Je veux juste qu'il ait moins d'insectes sur son terrain. Déjà, visage amazonesse. C'est vrai. Pas mal, ton accent de racaille. Vous savez, moi, j'étais une racaille dans ma... Non, c'est pas... Il n'y a pas de banlist. Tu parles de quoi ? Banlist par rapport à quoi ? Banlist sur les speed duels ? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'officiel. Il y en avait une pour le tournoi qui, genre, n'affectait pas amazonesse. Ce qui... Au début, au début, Jacky, il m'avait dit mais moi, je nerfe pas amazonesse puisque... Frère, frère. Genre... Je vais poser Kwebo. Et je vais faire les épées de Révélation Lumière. Ok. Je vais pas... Je vais pas nerfer amazonesse puisque de toute façon, au side, ça va se faire défoncer. Yes. C'est pour ça que les 4 premiers, c'était ça. Kaiba Dragon Blanc aux yeux bleus, c'est la carte la plus cheatée. Insecteur Aga se ramène avec ses insectes et fout tout le monde en PLS. Ouais... Oh, Charité Gracieuse. Enfin. S'il vous plaît, Charité Gracieuse. Mais arrêtez. C'est bien une polie que je les fasse cacher. Ouais, donc on va en défausser une, ça sert à rien. Terre des Bastilles. J'invoque. Je sacrifie ça et ça. Je vais détruire les cocons d'évolution, vous pensez. Et j'invoque le magicien sombre ! Regardez ça. Regardez ça. Hop, et on attaque ici. Focal room. Erloum. Fallait mettre l'équipe à main à deux. L'équipement, ça reste gérable. En fait, le plus problématique, c'était le village. En vrai, ce que Jackie aurait dû faire, puisque si l'héritage passe à deux, le deck amazonesse serait vraiment nul. Il faudrait que le deck soit toujours jouable. Il aurait fallu faire Etacqua et village amazonesse à deux. Comme ça, déjà, l'adversaire n'avait pas les tempêtes d'Etaqua puisque la tempête d'Etaqua est trop fort. Tous les decks forts du format ne devraient pas avoir accès à la tempête d'Etaqua. Comme sur Duel Links, les decks forts ne peuvent pas avoir accès à contre leur d'ennemis. Genre, c'est la base, quand même. mutin sauvage, 1300 points d'attaque. Guys, c'est extrêmement fort. Il fait quoi déjà lorsqu'il est détruit ? Va chercher un insecte de ton deck. Vas-y, amuse-toi. Ouais, grosse mythe. Hop, et on attaque ici. Attaque ses cocons. C'était mieux quand Zul l'a invoqué au tournoi. Avec le doubleur de Yugi. Ça, c'était drôle. C'était drôle. Animation du magicien sombre est mieux sur Duel Links que sur Link Evolution. Yes. C'est vrai. Il est vrai, il est vrai. Bon. Comment faire ? J'invoque par sacrifice. Le problème, c'est que là, j'arrive à me faire un board. J'arrive à me faire un board depuis tout à l'heure, mais il est... En fait, mon adversaire va juste me sortir le cocon de l'ultra évolution. Il va m'invoquer à mon sac 3500 et je vais parler chinois. Je pense que j'acquive, kiffe Amazonas, c'est pour ça qu'il n'a pas touché au deck. Déjà, déjà, j'acquive, j'ai... j'ai dû limite le forcer à nerf Grave Keeper puisqu'au début, il ne voulait pas s'en occuper. Grave Keeper, c'est stupide. Sans l'imitation du rite, c'est stupide. Genre, vraiment. Hop, on invoque le guerrier Castor. La Vagolem était mort. Hop, et on attaque ici. Tu méritais de gagner le tournoi hier, c'est honteux. Mais non, calmez-vous. Calmez-vous. Je ne pouvais pas gagner. La prochaine fois, comme j'ai compris que le but des gens dans le tournoi, c'est de gagner, de gagner la coupe. En vrai, si j'avais su qu'il y avait une coupe à gagner, les gars, j'aurais tryhard. J'aurais tryhard ma mère. Clairement, avec le... avec... genre, mettre la coupe sur ma vitrine derrière. Oh, ça, ça, c'est bien quand même. ça, c'est très bien. C'est Jackyf qui décide tout seul des nerfs. Pas tout seul, il y a... avec un autre judge. Ils sont deux judges à se poser dessus. Hop, j'invoque le soldat. Tu penses quoi de la nouvelle boîte qui sort demain ? Pas oufissime. Pas oufissime. Pas besoin de dépenser de l'argent ou alors vous allez... Vous allez tenter de... Voilà. Vous allez tenter de prendre le dragon rostoir et ce sera tout. Et éventuellement, la nouvelle carte piège super rare. Le tournoi était vraiment pour le fun. Le tryhard était dommage. C'est vrai. Mais au moins, vous savez, moi qui suis un défenseur du speed duel, puisque... Moi, j'aime bien le speed duel. J'aime bien Duellings. J'adore Duellings. Et... Moi qui suis un défenseur de speed duel, ça me faisait un petit peu mal par exemple dans la première émission de Zoulouse en speed duel que les gens trash-talkaient le mode de jeu parce que, en fait, en soi, c'était... Le mode de jeu était mal joué. Ils avaient utilisé des decks qui étaient déséquilibrés ou en tout cas des decks qui... C'était stupide. C'était easy win pour la plupart du temps. En fait, ça ne faisait pas de beaux duels. Les decks n'étaient pas équilibrés. Et du coup, les gens avaient une mauvaise image du speed duel. Les gens étaient là mais ça ne sert plus la merde les speed duels. Les gars, ce n'est pas le vrai Yu-Gi-Oh! Ça se finit en 3 tours. MDR, arrêtez. Sauf que... On l'a battu d'ailleurs. Yes! Et surtout... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, ce tournoi au moins a pu montrer que les speed duels, ça ne se joue pas en 3 tours. Ça peut être un mode de jeu extrêmement compétitif où il y a énormément de stratégies où c'est très difficile de jouer. Non, impossible, mon papillon est abattable! Ah, c'est différent. Nouveau dueliste. Un nouveau booster pack! Eh, on va faire un pack opening. On va faire un pack opening, les gars. Ça, c'est modifié le deck. Magazine carte. My Valentine! Pack opening! Lama. Car le jeu est en Master Rule 4. C'est qui a gagné le tournoi hier? C'était... C'était Lama. Nul. Dueling, c'est le meilleur jeu Yu-Gi-Oh! Les gars. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Héritage amazonaise! Renarpy. Yes. Bon, miroir de stall, ça joue pas en 3 tours, c'est sûr. Amazonaise, c'est pas du stall énorme, je pense, selon moi. Quelqu'un peut me répondre? J'ai zappé le message, du coup. Je l'ai pas. L'ascensionner du tonnerre. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en payant 3000 life points. Si cette carte est invoquée de cette façon contrôlée par son propriétaire et détruite par une carte de l'adversaire, gagnez 5000. Ça va. J'ai demandé de quelle boîte vous parlez. Bah, il y a une nouvelle boîte qui sort demain. Bon, little D! C'est vrai. Mais si tu achètes le jeu sur le store Jap, ton jeu se traduit tout seul. Exact. Master Rule 4, ça fait quoi? C'est les links avec les zones links au milieu. Aïe, 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 aïe. Regarde les news sur Duel Links. Exact. Rien, intéressant. Il y avait le bébé tigre, par contre. Le bébé tigre, amazel. Gobelin parvenu. J'ai déjà trois fois. Zone link double terrain, oui. Est-ce que pour vous aussi, le jeu n'est pas très fluide, là? Je pensais IRL. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fluide pour le live. Imaginez juste l'épée amazonnée semi-limitée en tournoi speed duel. On ne l'aurait pas autant vu. Cette carte est chiante. L'épée amazonnée aussi est très, très forte. Elle est très, très chiante, mais après, c'est la force. Tout à l'heure, ça lag un peu... Ouais, ouais, ouais. Faudrait que je vois ça pour le prochain live. Ça lag un peu. Ça fait 30 minutes. Ça lag un petit peu. C'est terrible. Oh, pop, pop. Ah, c'est bon, ça repart. Je sais pas. C'est à certains moments. C'est reparti, hein. Je pense notamment aux bêtes fantômes mecha qui ont besoin de jetons pour survivre sur des hautes. C'est très compliqué. Oh, le son ! Ouduricalque ! Et il y a surtout échange héros. Si vous contrôlez le même nombre de monstres que votre adversaire, échangez le contrôle de tous ces monstres. Et c'est ça ! Et c'est pas dérangeant. Bon, ouais, en soi, ça va. C'est un pote-tac ! Damarpi, information de phénix. On va aller jusqu'à 35 000, après on continue. T'as enfin réussi à battre ce PGM d'un insecteur ? Eh ouais ! Chaman amazonesse ! Elf... Euh, hein. Elf d'œuf ailé. Carte qu'on n'a pas en français. Imagine un deck exodia sans les cartes interdites, sauf avec la limite de trois cartes de même exemplaire. Pas besoin d'imaginer. Pas besoin d'imaginer. Voilà. Alors ? Est-ce que t'apprécies ce deck exodia de qualité ? Est-ce que t'apprécies ce deck exodia de qualité ? Sans limitation. Ah, non, pas ici. Et là, ouais, ouais. Moi, je m'en bats les couilles. Tu ferais une présentation du deck mers fourrure ? Je pense, ouais. Farm. Euh, bébé dragon, pas mal. Euh, ouais, c'est un deck farm puisqu'en fait, si je veux faire mes victoires rapidement, j'utilise ce deck. Plumeau. Yes. Est-ce que Plumeau était ban ? J'ai pas fait gaffe. Attendez, je vais retomber sur un Plumeau pour voir s'il est ban. S'il est limité, ban, je sais pas quoi. Puisqu'en OCG, il me semble que c'est différent. T'en as de géant, ça c'est ban. Ok, ça c'est ban. Benkei. Épée amazonaise. Yes. Hourakai. Hourakai. Oui, plafond de pique, c'est pas mal. Dommage que ce soit une UR d'une main, une box. Oh, la coccinelle d'or. Ça, ça fait plaise. Ça vous fait plaise. Jusqu'à 30 000 finalement le pack of winning. Ok. Que de la merde. Elle me sort par les yeux cette épée amazonaise. Rex. Oh ! Princess. Princesse. Rex le géant. Oiseau colossal. Ah, il a une vache. C'est pas un format OCG, c'est un format world, donc c'est ban. Terrible. Scoot amazonaise. Attends, je veux... La carte qu'il manque dans le deck amazonaise pit duel. La consistance. Pareil pour cette princesse. Oh ! The queen ! La queen ! Tu as un assaut. On n'est pas tombé sur l'assaut là. On n'est pas tombé sur le... Ouais. Non, non, on n'est pas tombé dessus. Han Slot. Let's go Han Slot. Rotation de plateau. Ok, ok. Ah, dans ce service, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Bon, par contre, on est dans des boosters de... de duel monster, donc on n'a vraiment pas des trucs de ouf. Enfin, il y a beaucoup de monstres pas ouf, je veux dire. Il y a des trucs bien, mais il y a surtout des monstres normaux nuls. Oh, on a le signe hystérique et on a surtout le dragon fantomatique. Allez, un dernier. Un dernier. Salut, j'ai quelques questions. Quelqu'un peut me renseigner sur Yu-Gi-Oh ? Dans le chat, ils peuvent te répondre. Si j'arrive à avoir le temps de lire les coms, je peux le faire aussi. La dame army. Yu-Gi n'était pas le seul dueliste qui était motivé à avoir emporté le championnat au nom d'un être cher. En dépit d'être un dueliste novice, Joey avait ses propres raisons pour vouloir gagner. Sa soeur, Serenity. Je ferais mieux d'être le champion pour Serenity. Elle a toujours compté sur moi, même quand nous étions enfants. Je vais gagner ce tournoi ainsi que le prix en argent. Je vais m'assurer que tu ne perdes pas la vue en payant pour ta chirurgie. Je te le promets. Ce moment de méditation fut totalement brisé quand Joey et ses amis entendirent quelqu'un rire et railler un autre dueliste à courte distance. Une voix aussi agaçante ne pouvait appartenir qu'à My. L'équipe rencontra My Valentine sur le bateau qui embarquait en direction du royaume des duelistes. Elle était une dueliste égocentrique, manipulatrice qui avait l'étrange capacité de toujours savoir quelle carte elle allait tirer prochainement. Hé, Yugi, tes duels se passent bien ? Je suis moi-même tenté par un duel. Alors prépare-toi parce que je te choisis. Parce que je choisis de contester toi, Joey. Nani ? Tu me défies ? Tu as les tripes pour accepter ? J'accepte. Faisons un duel. Prépare-toi à perdre. Ça va, ça va vite. Quand les dialogues vont vite, ça va. Les cartes de l'arc d'orical que sont présentes, celles qui existent dans la réalité, oui. Genre les gardiens, tout ça, oui. Le gars. Le serpent divin. Et aussi. Mais genre, par exemple, les cartes de... Je crois que c'est Bylon. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Enfin, le deck à armure n'existe pas. Et... Le deck... Le deck robot de guerre, là. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'existe pas non plus. C'est doublage de qualité. Valonne. Valonne. C'est autre chose. On a déjà dû te le dire, mais félicitations pour le top 16 ce week-end avec le beau jeu. Merci. Franchement, vous êtes adorable. No joke. Une fois que j'avais perdu, bon, j'étais un petit peu... En fait, quand j'ai perdu, j'étais absolument pas deg. Puisque... Genre, je sais que... j'avais fait un... D'ailleurs, j'aurais pu faire une évocation fusion. Merde. Puisque je sais que j'avais fait une bonne prestation, je trouve. J'avais fait un bon duel. Et... Même si j'étais à ça de gagner... Enfin... J'étais à ça de gagner. Et du coup, je me dis... Avec un deck qui n'est absolument pas meta contre un deck meta... Je suis content. Mais dans ce zarpi... Mais Maï, elle n'a pas ça ! Frère ! Mais... Oh ! 5-10, c'est pour quand, Alexuki ? Bah, pas pour tout de suite. On termine Duel Monster après GX et du coup, c'est pas pour tout de suite. On a encore un coincé qui ne jure que par la VO. Charge ! Un gros GG pour le top 7. J'ai adoré voir les duels sur le stream. Thanks. Et du coup, en fait... On va tenter un truc. Ouf ! On va tenter un truc ! Mais d'abord... Je ne sais plus en fait ce que je voulais dire. Ah oui ! Bah du coup, après la défaite, genre... Tous les messages que j'ai reçus sur Discord et Twitter, c'était beaucoup trop mignon. Et ça, franchement, j'adore. Et j'ai regardé la rediff et j'ai vu le chat justement quand je passais. Et... Genre, vous êtes géniaux. Vous êtes tellement géniaux. J'ai tellement kiffé. Donc je suis clairement très satisfait de mon tournoi. Même si je suis top 16, c'était mon objectif avec les crânes serviteurs. Et on va jouer ! Alex, fais une max ! C'est Zoulou en face. C'est Zoulou ! Zoulou, je prendrai ma revanche ! Magicien du temps... Euh... L'œil du millenium ! Yes ! Ha ha ! Pfff... Ouf ! Polymérisation. Prends-toi ça, Zoulou ! Allez hop ! No way ! Hmm... GG, j'ai regardé ton duel contre Xarid. T'allais gagner si t'as chopé les mêmes cartes de ton premier duel. C'est vrai. Mais en vrai, je pense que... Hein... Je pense que... Après réflexion, je me dis... J'aurais pu faire le tournoi avec juste un deck Beatdown, c'est-à-dire juste des monstres avec une haute attaque. Ça a passé crème. Ça a passé tellement crème dans le tournoi. Juste ça, c'était... C'était bon. J'aurais juste... En fait, mon deck, j'aurais pu remplacer tous mes crânes serviteurs par des monstres genre Geerfried ou des monstres à 1000, 8, 1007 pour l'attaque. Et... J'étais tellement bien. Et j'étais tellement bien. C'était le meilleur deck. Ah, par contre, il est obligé de détruire ses propres cartes. C'est bien dommage. Est-ce que Joey a une animation ? Dragon d'or aux yeux rouges. Oh, Mariko, Jerry ! Il n'a pas du tout ça. Elle est famoso Corbo Pitodown. Non, après, Crane Serviteur, c'est le bon jeu. Mais franchement, ça aurait été tout aussi beau jeu de dire... Guys, j'ai un deck, ça n'a aucun sens. Et j'arrive à gagner avec. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose puisqu'il y a des ralentissements sur le jeu et c'est un petit peu chiant. Enfin, sur le live. Kaiser, pas les couilles. Et... Kunai. Du sens de Gaïa. Et je vais activer la poly. Pourquoi tu n'as pas attaqué ? Non, ça, je ne l'ai pas attaqué. Je ne l'ai pas attaqué le tout précédent. Il aurait fallu de la destruction. beatdown sera comme sur le DL... Comme sera... Hein. Beatdown sera comme le DL... Ah, enfin... Enfin, j'appelle ça le deck beatdown, mais ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout avec la compétence, je veux dire. C'est... C'est-à-dire un deck qui est vraiment juste la force brute. Ce qu'on appelle ça aussi un deck beatdown. En général, dans un TLCG. Mais... Ce n'est pas avec la compétence. Et beatdown, je crois qu'il est déjà sur... Sur les speed duels. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'il est déjà. Kunaï, deuxième piège du speed duels. Tellement. Hop, on attaque ici. Et on attaque ici. Alors, il y a déjà beatdown, my bad alors, il me semble, dans le deck de structure. Tu l'as connu où, Zulu ? Hier. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rouge sur ma tête ? C'est une casquette, maman. C'est la casquette speed duels Yu-Gi-Oh ! Et... Ben, Zulu, je l'ai connu à l'invitationnel. Je l'avais... Zulu, je lui ai toujours parlé quand MP. Je lui ai toujours parlé quand MP et jamais... Et... Je l'avais jamais rencontré IRL avant. Ah si ! Une sneak peek. Je l'avais rencontré une sneak peek chez Konami. Berk, comment ? Comment je peux perdre contre un tel amateur ? Bah, j'ai essayé de te dire que Duel Monster s'agit de beaucoup plus que de juste casser la gueule d'autres gars. Ils ont vraiment marqué ça ! Il s'agit beaucoup plus que de casser la gueule de l'autre... Oh là là, Joey, au countdown ! Si tu veux vraiment être un vrai champion, tu as besoin d'apprendre à te soucier de quelqu'un d'autre que toi. Il n'y a aucun respect ! Il n'y a aucun respect ! La bonne trad ! Devant une crêpe, Alex. Ah. Mais non ! J'ai rencontré... Aussi, j'ai rencontré Zoulou avant-hier devant une crêpe. Aussi. Pire trad ! David Latriche n'était pas disponible pour l'hier. Mais si, David était là. Mais en fait, il s'est réveillé trop tard et il n'a pas pu participer. Oula. Ouf ! J'ai vraiment l'air d'une fausse racaille. C'est terrible. Il a juste filmé je ne sais quoi. En fait, il s'est levé en retard. Il s'est levé en retard et le tournoi était à 15h et il est arrivé à 4h30. Je pense que c'était prévu quand même qu'il ne vienne pas mais... C'était tellement bizarre. Ah oui ! Mako ! Mako, il va voir l'essence. Attaque aquatique. Le vrai pouvoir du puzzle du Bilymium commençait à devenir réalité pour Yugi. Durant ces duels, le puzzle infusa Yugi avec le pouvoir et l'âme d'un ancien esprit. Bien que cela constituait un problème majeur sur lequel il devait réfléchir, il y avait une petite question à résoudre en premier mais non moins importante. Tous ces duels m'ont creusé l'appétit. Un de vous s'est-il souvenu d'apporter à manger ? Désolé, Joey. Comment on a pu venir ici sans amener de la nourriture ? Comment allons-nous survivre le reste de la compétition sans avoir quelque chose à manger ? Bonne question, Joey. Ce duel est vraiment creusant. Je n'ai vu aucun kiosque de burgers ou restaurant depuis que nous sommes arrivés ici. Sniff, sniff. Je sens une bonne odeur de cuisson. Ah, d'accord, je pensais qu'il pleurait mais absolument pas. Il était en train de sentir. Ils suivent l'odeur jusqu'à la plage où ils repérèrent un feu de camp avec plusieurs poissons en train de rôtir. Oh mec, j'adore le poisson barbecue. Ça sent bon. Je parie que le goût est encore meilleur. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux manger ces poissons ? Eh, crois-moi. On mange d'abord puis on pose les questions après. Vos estomacs me remercieront. Joey courut vers le feu de camp. Joey dirait n'importe quoi pour remplir son ventre. Certaines personnes ne savent pas se maîtriser. grognement de l'estomac. Grognement de l'estomac. J'ai une mèche. J'ai une mèche. J'ai une mèche qui dépasse. Allez, Joey, garde-en un peu pour moi. Tristan a couru après Joey. Il n'a fallu pas trop longtemps pour que Yugi ait été à se joignir à eux. Joey saisit un des poissons du feu. Oh mec, c'est génial. Quand l'équipe commençait à mordre dans le poisson, un jeune homme émergea de l'océan avec une lance à la main. Régalez-vous, voleurs de poissons, car ceci est votre dernier repas. Vous savez que c'était une mauvaise idée. Comment avez-vous osé voler mon poisson, sale voleur ? Mais j'avoue, il n'y a aucun respect. Genre les gars, ils voient de la bouffe. Ils sont là ? J'ai faim. Allez, on prend, on prend. On s'en fiche. Hé, détends-toi, mec. Ce ne sont que quelques poissons. Quelques poissons qui ne vous appartiennent pas. Et le fait d'avoir volé les prises d'un pêcheur prouve que vous n'avez pas d'honneur. Attends une seconde. Es-tu pas Mako Tsunami, le meilleur océanique nu... Ah non, le dueliste océanique numéro 1 ? Mais qui pourrais-tu bien être ? Je suis Yugi Muto. Désolé pour tes poissons. J'ai Yugi Muto, le seul dueliste à avoir jamais vaincu Satokaïba ? Quelle belle surprise ! Je voulais m'excuser. J'ai été désagréable. Si vous êtes des amis de Yugi Muto, asseyez-vous s'il vous plaît et mangez à votre faim. L'équipe s'assit autour du feu et partagea le repas de Mako. Après le festin, l'équipe remercia Mako et commença à se diriger vers la sortie quand Mako jeta sa lance au sol devant eux. Je vous ai offert un dîner. Vous allez peut-être m'honorer avec un duel. Il est fou ! Non, mais je suis un pêcheur expert. Vous avez mordu à mon appât. Quel appât ? Mais le poisson, bien sûr. Je l'ai posé et je vous ai piégé tous les trois. Ils sont quatre, non ? Mais je ne m'attendais pas à attraper Yugi Muto. Ah ok, d'accord. Trois, ils ne comptent pas. J'ai embobiné un autre dueliste il y a quelques temps mais il n'était pas un adversaire digne de ce nom. Mais un duel contre toi, Yugi, ce serait un vrai test. A coup de tsunami, j'accepte ton défi. Yes, le deck est... Oh mec, mais cette trad, ce JPP. Coucou Alex, demain je vais enlever mon plâtre. Félicitations, Miss Fileri. Second à jouer, on va voir. Yugi, c'est le garde du corps de Joey. Quel jeu d'acting. Il kiffe la voix de Yugi sur la vocation du magicien sombre au tournoi épique. Pourquoi sur l'anime, Joey n'a pas utilisé de polymérisation pour invoquer son dragon ? C'est la question que je me poserai toujours parce qu'il ne respecte absolument pas les règles dans l'anime. Attaquer la lune, il faut partout. C'est impossible. Regardez cette main là ! Terre embrasée, détruis-moi ou mille. Détruis-moi ça. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on pose ça. Ensuite, on active Attaquer la lune. Et... On va poser le golem sentinelle. Whale, whale, whale ! Arrêtez de me porter la poisse. Non, ça ne va pas être un décaisse à ça. On va dire ça. En vrai, la casquette me fait mal à la tête. Je vous jure. Il faut que je la replace bien. J'ai vraiment l'air d'un touriste. J'ai vraiment l'air d'un touriste comme ça. Pêcheur légendaire. Dans le monde de Yu-Gi-Oh, si tu es un pote Yu-Gi, tu es pardonné dessous. L'animation de Fisherman, elle est où ? Nulle part. Nulle part. Where is... Tu as été chez le coiffeur ? Pour raccourcir un peu le début de semaine, je crois. Euh, la semaine dernière. Euh, du coup, on va changer sa position de combat. Attaquer la lune. Et c'est ça ! Lure Tornade. Yes. Activer l'effet du golem sentinelle. Euh... Ensuite, je vais poser le soldat géant de pierre. Et on a une phase. Depuis quand, Sacha, je joue à Yu-Gi-Oh ? Je vais tous les capturer. Je vais tous les capturer ! Ça me va absolument pas, les casquettes. C'est terrible. Je préfère la mettre à l'envers, en vrai. Ou sinon, je peux jouer sans casquettes. Mais c'est beaucoup moins drôle. Oh ! On va faire des calculs comme ça dans la vraie vie sur un TCG, lol. Vivement, la combo SSA plus Mur Tornade dans Duel Links. Enfin, c'est miroir, toujours. Pas mal. Bon, du coup, ma code tsunami, là, il prend un petit peu cher. Il fait rien. Il fait tellement rien. Pas de cupidité. Yes. Vas-y. Vas-y. Vas-y, totalement. Tu connais la damage step ? J'allais dire... J'allais répondre sérieusement, mais j'ai vu que... C'était... Ah, c'était ce bon vieux Volt. Je sais pas si toi, tu la connais, en vrai. Je sais pas. Volt. Mais Volt, il la connaît. Il a été beaucoup plus loin que moi au tournoi speed duel. Je peux rien dire. Je peux plus rien dire. Je peux plus critiquer sa façon de jouer. Et ça, ça m'énerve. Je peux... Je peux encore critiquer Siza, puisque je l'ai battu, mais... Volt, il faut que je... Voilà. Volt, il faut que je le respecte. C'est terrible, terrible. C'est vraiment terrible. On est... Hein ? On que plus, personne ne parle. Quoi ? Alex, tu vas attraper quel Pokémon ? Le Lama Tricheur ? T'inquiète. Je vais capturer... Je vais capturer ça, là. Le serpent a quoi ? Hé ! Arrête de t'activer, toi. C'est vrai que c'est ça qui fait des dégâts, je sais pas. Mais... La... La Whale ! La Whale est là, hein. Ouais. Ils n'ont pas modifi... Ils n'ont pas modifié son deck à lui, hein. Ils n'ont pas modifié son deck. Par contre, je vais te prendre... Bon, après, le support de Mako aurait été un petit peu pété. Bravo. C'est un secteur Raga qui invoque un monstre à 3500 comme ça, normal. C'est vrai que c'est pas du tout cheaté, hein. Allez, moins 500 pour moi. Whale ! Whale ! Whale ! Euh... On va invoquer le dragon ailé de la Fortress. On va faire le golem sentinelle. Ça retombe pas, monstre, hein. Ouais, monstre contre-là, ça va. Rendez-moi mon papy. Rendez-moi ! Non, c'est pas rendez-moi mon papy, c'est rendez-moi papy, puisque le grand-père de Yugi, apparemment, il s'appelle papy dans la traduction. Où est Mako ? Mako ? Il est pas trop lent, hein. Il est pas trop lent, hein. Clairement, là, il se fait... Il se fait marave... Il se fait marave comme il le mérite, hein. Mako level 40 sur Dueling, c'est l'un des plus faibles, je trouve. C'est l'un des plus faciles à farm, hein. C'est simple. Super, la force du miroir. Il peut rien faire ! Il ne peut rien faire. En vrai, je vais regarder sa decklist. Je peux regarder sa decklist. Et je suis tenté de la regarder parce que... Pour voir si... Lui, ils lui ont mis des nouvelles cartes. C'est un gros ton qui est pris dans tes filets. Hop, victoire. Cette victoire n'était pas facile à remporter, Mako. Tu es un grand du liste, toi-même. Un nouveau boost sur pack ! Attendez. Déjà, on va modifier le deck. On va modifier le deck. Et j'aimerais voir... Yu-Gi-Oh ! Il n'a rien de nouveau. Ils n'ont rien mis de nouveau. Genre, il a le deck de l'anime, lui. Elle, par contre, mon frère... Trois danseuses, deux reines, orages sur guinaires, trois médiums, et... Il y avait la clique esthérique. Il y avait le signe esthérique. Et toi, tu avais quoi ? Il y avait trois trucs comme ça. Mais à quel moment ? À quel moment ? Nehemi ! On fait un duel avant de faire un nouveau pack opening puisque ça a été assez rapide. Le dinosaure dueliste. Le dinosaure du dinosaure. La belle forteresse, il ne la joue pas à ce moment. En plus ! En plus, il ne la joue pas à ce moment. Ray Valentine s'assied sur une colline. Ça vous rend un moment de tranquillité. Je ne comprends pas. D'habitude, battre des duelistes pro est aussi sympa que faire les soldes de liquidation d'automne. Mais pourquoi ça ne m'amuse plus autant ? Tout ceci à cause de ce désagréable voyou Joey. Je ne peux pas croire qu'un tel amateur a pu me battre. Je dois me venger de ce grossier voyou ! Ce grossier voyou souriant. À ce moment, Rex Raptor avec qui Mai s'était battu en duel et qu'elle avait vaincu sur le chemin du royaume des duelistes lui bondit dessus et l'a surpris. Ouh là là ! Il ne respecte plus rien. Rex Raptor lui bondit dessus. Il l'a pécho comme ça ? C'est moi, Rex Raptor, le dueliste d'Ino. Je suis impatient de terminer ce match que nous avons commencé sur le bateau. C'est drôle, je croyais avoir déjà battu ton derrière Jurassic. Prends ce que tu veux. Tu es sur le point de te faire piétiner. Tu penses que je vais perdre une minute avec un cerveau de petit poids comme toi ? Dégage, haleine de dinosaure. Ouste, ouste ! Ruh, cerveau de petit poids, j'ai été fidéliste au championnat régional de cette année et je te fais savoir que j'ai déjà gagné 5 jetons étoiles. Bah, il le va à son bracelet pour lui montrer ses jetons étoiles. Oh là, comment tu es déjà réuni 8 jetons étoiles ? En faisant des duels, probablement. Je sais pas, il pose des questions. Rex Raptor, c'est comme ça, il s'appelait Vache Mouton, le dueliste de la ferme. Il sautait dessus. Je les ai gagnés en affrontant des ambitieux comme toi qui pensaient qu'en se battant en duel avec des filles, ils gagneraient facilement des jetons étoiles. J'ai perdu une seule fois. Mais une fois que je retrouverai ce gamin voyou, Joey, pour l'interrogation, ce sera la vengeance. La trotte de ce jeu est pas ouf. Joey Wheeler, comment as-tu pu perdre contre lui ? J'aimerais te voir essayer. Ça me donne une idée. Rex, j'accepte de me battre en duel avec toi si tu fais d'abord quelque chose pour moi. My et Rex cherchèrent à Yugi et ses amis dans l'espoir de trouver Joey. Il ne fallut pas trop longtemps pour qu'ils les retrouvèrent. Burke, dis-moi que ce n'est pas celle à qui je pense. Comment vas-tu, Joseph ? Content de me voir ? Extatique. Alors Joey, c'est Yugi qui combat toutes les batailles en ton nom ? Tout le monde sait que si Yugi n'est pas là pour te tenir la main, tu n'aurais pas pu me battre. N'est-ce pas Yugi ? Ce n'est pas vrai ! Ah vraiment ? Alors je pense qu'il arrête de vivre dans ton... Je propose qu'il arrête de vivre dans ton ombre dès maintenant. Si Joey pense qu'il est aussi fort, nous allons le voir jouer pour lui-même. Tu ne penses pas... Tu ne penses pas... Excusez-moi. Tu penses que tu as le courage de faire face au dueliste que j'ai préparé pour toi ? Je vais faire mon duel au nom de Baï. Tu me reconnais ? C'est Rex Raptor ! Ce crétain est censé me faire peur ou quelque chose. Je parie qu'il n'est pas si difficile. dans les championnats régionaux. Eh bien Joey... Il n'avait pas dit qu'il était premier d'ailleurs ? Il est deuxième. Tu dois demander la permission de maman ou quoi ? Ceci est ta chance pour faire tes preuves. Où vas-tu revenir en arrière ? Ne t'inquiète pas Frangine. Joey... Joey... Je suis Joey en fait là. Moi je suis Joey avec ma casquette. Frangine. Je vais te rendre fier. Très bien alors. C'est l'heure du repas des dino. Faisons un duel. On se bat. Quand moi avoir force miroir dans mon deck moi sauter partout je fais exploit de parler comme ça. Rex Raptor. La belle forte... C'est terrible. Oh il joue le deck garde des rois en plus. Il garde des marais. Oh non c'est le pire deck. C'est le pire deck. Termine le tour. Je vais terminer le tour comme ça. Tristan et Death face Amako. Et Death face Amako. C'est un secteur à gars le premier des championnats régionaux. C'est bien ce qu'il me semblait aussi mais mais Rex avait dit j'ai gagné les championnats régionaux de cette année. j'imaginais que voilà j'imaginais que ça avait un lien en fait. Du coup je vais faire bourse des âmes. Je vais lui voler son monstre. Bourse plus léorme égale fort. Même mieux que ça. Même mieux que ça. Léorme on s'en fout on va faire on va faire le garde et démarrer beaucoup plus fort. si t'as la ref j'ai pas la ref je n'ai pas la ref tu feras le deck héros élémentaire fort possible salut Lexuki y aurait-il une sortie de prévu sur PC comme l'ancien négatif du liste ? C'est pas annoncé c'est absolument pas annoncé donc gilosaure gilosaure léorme et oui il a retiré du jeu mon monstre il va me défoncer il va me défoncer il a combien d'attaques lui ? 900 1600 il a ouais il va avoir autant que Rex le géant mais sauf que sauf que après il peut quand même attaquer il peut même suicider et attendez quoi que ce magicien attaque ses ennemis avec des flammes on va lui équiper Salamandra qu'on peut équiper qu'un monstre au feu du coup il gagne 700 battle phase et j'attaque Urabi vous pensez qu'il va attaquer avec Rex le géant je viens de voir l'espoir Alex détruit par une carte pièce quoi lui aussi lui aussi je ne sais pas oh oh dragon l'or du rouge il a l'animation pas mal pas mal pas mal c'est vrai que se joue ça depuis quand c'est comme c'est comme c'est comme depuis quand un secteur aga joue la grosse mythe ultimement parfaite dans la saison 1 ou alors cocon de l'ultra évolution Nido oula exode tu es un peu en retard on est plus sur Pokémon il faut la carte magie festin de repas ou quelque chose comme ça tout espoir anéanti en une carte PTDR alors Kaiser Hippocorpe Kojiko aussi je vais faire d'abord Kojiko aussi il n'aura pas Rex le géant en main de départ you lose you fool ah c'est quoi ce jeu avec des cartes certes zone exact Rex a dit qu'il était finaliste pas premier ah ok 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 ouais bah c'est un douilleur c'est un petit douilleur quand même quoi à quel à partir de quand il jouait ça là poussin à quel moment qui a déjà joué à GX Force 3 sur PSP sac de plaisir à moi salut Alex encore bravo pour ta performance hier surtout vu les matchups et le deck que tu avais merci merci à toi Nail je me demande s'il y a d'autres TCG dans l'univers de Yu-Gi-Oh le Speed Duel le vrai TCG hop allez donne moi ton dragon give me your dragon et je mets le garde des laves en position de défense en sacrifiant son monstre voilà en position de défense et on a une phase je me demande s'il y a d'autres TCG ah non ça je l'ai lu sorry soutenez gratuitement la chaîne via Utip yes Naibot a raison premier lien dans la description ou alors dans le chat Urabi oh il n'attaque pas a-t-il peur je pense bien qu'il a peur jusqu'à la fin de ce tour on va mettre Axe Raider toi tu es un guerrier donc t'as aucun boost pour l'instant Axe Raider la première ultra rare de Duel Links la première ultra rare l'une des premières ultra rare Axe gros con non je rigole tu es mon pote peut-être peut-être j'aime beaucoup l'archétype crainte serviteur je te remercie de l'avoir joué et bien de rien et bien de rien et il n'attaque pas la Rex Rex come on pour se dé trop tard j'ai cliqué j'ai cliqué c'est bon je vais prendre son monstre je vais invoquer par sacrifice en sacrifiant ce monstre Axe Raider New Meta hop j'ai envoyé le cimetière une carte nulle on savait même pas avant le tournoi qu'il y avait une Switch à gagner t'as raison mais il y avait une Nintendo Switch à gagner mais bon on savait même pas on nous a dit ça d'un coup ouais au fait les gars une Nintendo Switch à gagner quoi ? nani ? Konami vous allez faire ça ? et bah du coup on va faire ça et ensuite c'est dommage j'avais pas deux decks sinon j'aurais clairement Switch sur mon Amazon S pour varier un petit peu tout ouais enfin Lama il débute pas au jeu je trouve c'est un peu forcing de sa part Lama qui joue Tryhard les gens pas fun à jouer Amazon S c'était pas intéressant sur les matchs miroir c'est un renouvellement Speed Duel ah oui il y avait ah ok d'accord il y avait une Switch à gagner c'est pour ça qu'il Tryhard ah oui en fait ils nous ont dit il y aurait un tournoi ils n'ont jamais dit oh il y aurait une récompense pour le tournoi ou quoi il n'y a jamais eu ça donc clairement donc il est épais ah non c'est bon il y a 400 j'invoque les hormes en sacrifiant lui et fun fact fun fact Lama a fait son deck le samedi matin ce salaud ce salaud a fait son deck le samedi matin avec je regarde tes vidéos sur TAC Force 5 tu as fait du bon boulot merci 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 j'espère qu'avec la Switch ils vont ils vont donner le prochain jeu Yu-Gi-Oh ah non il n'y avait pas le prochain jeu du Yu-Gi-Oh dessus je suppose que tu as gagné mes jetons étoiles non seulement j'ai gagné tes jetons étoiles mais j'ai aussi gagné ta carte du rouge c'est vrai je ne sais plus pourquoi deck de défis tout ça je ne sais plus pourquoi mais ouais Joey il raquette le dragon noir au jeu rouge à Rex Raptor en fait quel salaud quel salaud en fait magasin de cartes booster allez on va s'ouvrir quelques boosters jusqu'à ne plus avoir que 30 000 trucs on va également renoncer grave stylé Alex je regarde ah non j'ai vu le raquette des cartes si la série Yu-Gi-Oh sortait aujourd'hui tu penses que Pegasus il ferait gagner des Google Play et des Switch à la place des 3 millions probablement oh il y a des cartes intéressantes Gozuki déjà disciple de rat mais surtout que l'aime roi jantien Toon c'est vrai que il lui avait proposé ce marché d'accord troupe d'assaut Goblin Toon ok il y a les Toon ici je viens de me dire je viens de me faire la réflexion mais Zerato Dragon Toon Pegasus il va jouer les nouveaux supports renoncés je le sens voilà l'arraché bien désignateur de la com F100 x2 il est où mon ticket comment ça il est où ton ticket Benjamin comment ça Mezuki c'est vrai que dans Duel Monster quand quelqu'un gagne un duel il prend une carte du deck du perdant c'était pas la règle dans la saison 1 Revolver c'était pas cette règle là dans la saison 1 c'est qu'à partir du tournoi de Kaiba qu'il y a ça Ange de Loyoté ça c'est cool deux avatars du démon de l'enfer je me souviens que dans DL j'ai fait un tournoi c'était pendant la métamère sourure et vous savez quoi tout le monde a pris mère sourure exactement les mêmes decks sauf une carte près ça c'était drôle paralysie des jambes paralysie des bras bien ça bon par contre il faudrait que je règle le 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 jeu là parce qu'il est lent par moments surtout sur les packs opening escamatar est fort je crois pas cyber dragon toon ça c'est vraiment cool aussi ça c'est vraiment très très cool magicien du temps versus dragon noir aux yeux rouges c'est vrai que bon c'est une carte nulle chaîne d'entrave de dieux cool dragon toon aux yeux rouges très très cool par contre il y a la fusion renoncée alors money in the bank Alex c'était génial jusqu'à la fin c'était génial jusqu'à que je vois la fin imagine si que l'ami avait laissé la règle du vol de cartes partout mdr mais je suis sûr qu'en plus dans les dans les dans les cours d'un écran il y en a tellement qui ont fait ça genre le perdant il perd sa carte la plus rare t'imagines t'es là tu perds un duel tu dois donner ton je sais pas une carte à 100 balles ton borel sword ton borel sword ou ton comment il s'appelle euh fantasmé genre c'est vrai stupide attends what cyber dragon toon ça existe vraiment oui euh salut Alex pourrais-tu faire des vidéos sur les nouvelles métas avec les links et surtout montrer les mers fourrures s'ils y sont je ferais ça enfin méta je sais pas mais en tout cas des archétypes que j'aime bien dans le TCG qui pourraient être cool à voir genre mers fourrures chevalier gemme cyber angel tous ces trucs dans ce jeu avec avec justement les monstres link ça peut être éventuellement quelque chose de très bien à faire ce sera peut-être le dernier duel plus tard cette nuit là l'équipe s'installa pour le dîner quand ils reçurent la visite de leur camarade de lycée Bakura pendant qu'ils causaient autour du feu de camp la conversation fut très vite transformée en duel faisons maintenant un duel pas pour gagner des jetons étoiles mais juste pour nous amuser un peu je suis partant après toutes ces histoires de jetons étoiles il serait agréable d'avoir un duel sans aucune condition je suis d'accord je pense qu'un bon vieux duel est une merveilleuse idée avant de commencer il y a un petit quelque chose que j'aimerais partager avec vous et surtout toi avec toi et surtout avec toi Yugi non ce n'est pas possible un objet du millenium oui la magie de mon anneau du millenium nous mènera vers le royaume des ombres pourquoi fais-tu cela Bakura c'est quelque chose que je veux et mon but est de m'en emparer Bakura possédé par un esprit inconnu utilisa le pouvoir de son anneau du millenium pour enfermer les âmes de ses amis leurs âmes sont enfermées et maintenant après avoir attendu pendant des siècles innombrables le puzzle du millenium est à moi le légendaire puzzle juste au moment où Bakura saisissait le puzzle du millenium celui-ci commença à briller l'esprit dans le puzzle se réveilla se manifestant à l'intérieur de Yuki non ce n'est pas possible tu veux mon puzzle du millenium alors tu vas devoir me battre en duel pour cela mais si je gagne tu vas relâcher mes amis et nous renvoyer ah ah j'accepte tes ridicules conditions Yuki mais je te promets l'enjeu va au delà de ta compréhension et c'est un jeu des ombres que tu ne peux pas gagner je me souviens dans le premier legacy il me semble que j'avais galéré sur ce duel je sens que je il me semble que j'avais bien galéré je suis en train de faire un deck maire sourire maintenant que c'est presque plus présent second à jouer je ne sais vraiment pas je ne sais vraiment pas ça va en vrai on a une bonne main on a une bonne main et on a un deck bon on a des monstres corrects on va voir j'ai arrêté gracieuse vendeur de cercueil oh il burn oh ça va burn ça va burn comme Jaja j'ai envie de faire un deck harpy sur DL car ils ont amélioré la compétence avec le terrain ceci était ceci est bien exact Kegemoucha tu dégages charge de l'âme on peut le garder Monteur il burn aussi magicien sombre plus la merde en heure de cercueil il me fait 300 une phase hier le doubleur de Yugi c'était épique c'était drôle c'était drôle et bah tu vas encore galérer MDR mais non le comte déchu mais il joue pas encore ça Bakura Kuneami judge mon adversaire n'est pas censé jouer ça oh je réfléchis je réfléchis je réfléchis on va faire ça magicien sombre c'est vrai que j'ai pas pensé à ramener le magicien sombre avec mon propre Monteur il burn en fait oh Zeph tu es magicien sombre ouais c'est pas possible d'enlever la zone link sur le jeu pour les premières les premières histoires non c'est pas possible hop battle phase et on l'attaque j'ai pas envie d'invoquer les monstres en fait je vais les garder en main puisque je pourrais invoquer par fusion après invoque le magicien oui j'avais pas pensé et oui c'est sur ce switch oh yes Paulie Paulie en vrai après il va me sortir changement de coeur c'est qui qui l'a déjà qui a changement de coeur sur ce duel c'est nous c'est nous hein pourquoi hé mais en vrai ça se trouve ils ont boosté un petit peu le deck puisque je suis pas sûr que j'avais toutes ces cartes à peu près pas dégueu dans le deck à l'époque animation c'est vrai hé oui tu sais pas pourquoi lui il a une animation c'est Bakura c'est Bakura merde merde mais en soi maintenant les deux zones qui sont au milieu sont pour les monstres qui sont invoqués depuis l'extra deck et tes monstres depuis l'extra deck ne sont invocables que sur les zones extra donc ces deux zones là sachant que quand tu en prends une la deuxième sera exclusive à ton adversaire tu ne pourras pas l'utiliser sauf dans des cas extrêmement particuliers mais on va pas voir ça c'est trop compliqué donc en soi tu peux par exemple n'invoquer qu'un monstre fusion sur le terrain ou un monstre synchro ou un monstre exige ou n'importe quel monstre invoqué depuis l'extra deck par exemple même un monstre pendule qui était dans l'extra deck du coup en fait vous allez me dire mais du coup tu peux pas faire plusieurs fusions et en fait il faudrait avoir des monstres link des monstres liens qui ont vous savez des flèches autour de leur illustration et quand une flèche pointe par exemple vers la case en dessous ici et bien ça transforme la zone en zone extra et du coup si tu veux invoquer par fusion un monstre tu peux l'invoquer dans une zone pointée par un monstre lien donc en fait c'est pas mal par exemple si tu invoques un monstre lien qui a trois flèches qui pointent sur les trois zones ici 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 bah du coup si tu gardes ton monstre lien sur ton terrain tu pourras faire trois invoques sur fusion en dessous voilà en gros on va mettre mes autocos les marqueurs les flèches les marqueurs vous comprenez quoi ? pourquoi il peut pas attaquer ? un monstre d'un type autre que ton ne pourra pas attaquer l'ordre dame de la foi ça il est déjà sorti le jeu je le vois pas dans mon e-shop mais ça faut regarder mes vidéos avec le tuto qui est dans la description pour pouvoir télécharger le jeu et oui les gars et oui guys kageningen en position d'attaque en vrai j'avais juste à sacrifier j'ai pas le létal là j'ai pas le létal à 300 fantôme de pierre j'ai pas le létal à 300 terrible en fait dès le début du duel tu dois choisir une zone extra ou on peut choisir la zone extra tu choisis après en fait tant que les deux zones sont inoccupées tu peux prendre n'importe laquelle des deux mais dès qu'il y en a une qui est occupée la deuxième revient à ton adversaire mais si à un moment dans le duel par exemple là en fait si mon adversaire voulait invoquer un monstre de puissance en extra deck il est obligé de le mettre ici et moi je peux pas invoquer d'autres monstres ici mais si jamais mon spalassin est détruit si je veux refaire une évocation fusion plus tard dans le duel je peux totalement l'invoquer ici mais du coup ce sera du coup l'autre zone reviendra à l'adversaire c'est juste ça c'est pas définitif du coup terminez le tour master roule partout et oui il y a des master roule partout donc c'est c'est vrai que c'est un petit peu chiant pour duel monster ça va quand on arrive à GX des fois ça peut être chiant quand on arrive dans dans 5-10 avec ça là c'est beaucoup plus pénible là c'est beaucoup plus pénible on va sacrifier toi quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire tiers 1, 2 et 3 en duellings c'est on va dire le classement des decks méta donc les meilleurs decks du jeu les tiers 1 étant les decks tiers 1 étant les meilleurs decks du jeu tiers 2 juste en dessous tiers 3 juste en dessous que 29 pubs U-tip ce soir bah c'est bien possible c'est vrai c'est bien possible en ce moment en fait 35 en fait ça s'update pas déjà mais surtout en ce moment il y a très peu de pubs sur U-tip donc c'est possible alors avec la destruction de la dernière carte du mauvais esprit Bakura fut libéré de l'emprise de l'esprit maléfique tu vas bien Bakura ? je vais bien maintenant grâce à toi pourquoi tu prie ton anneau du millenium mon père l'a trouvé durant un de ses voyages il m'a dit qu'il provenait de l'Egypte ancienne il faisait des courses dans un bazar commercial lorsque l'anneau de l'anneau de millenium attira son attention l'homme qui a vendu la bague à mon père a dit que ça avait rapport avec les duels monsters mais je n'ai jamais compris cela parce que le jeu de cartes est nouveau et l'anneau est manifestement antique que mon père est rentré il me l'a donné il a dit qu'il sentait que j'étais destiné à l'avoir donc il a beaucoup parlé changement de coeur ah oui du coup c'était bel et bien Bakura qui l'avait et on a surtout un dessert seul bon on va il nous reste 7 minutes de live on va pas modifier le deck on va surtout ouvrir quelques boosters avant de se quitter tu joues quoi en TCG je joue pas grand chose en TCG à part Blue Eyes et je joue pas très souvent surtout en TCG on a un illusioniste et ça c'est pas mal avec le grain de majoudaïza pour aller les jambes les notes yes le burn comment ça il y a très peu très peu de pub l'exhumation du tribut ouais parce qu'en fait pour ceux qui ne connaissent pas le système de uTip donc en fait c'est un système qui permet qui vous permet de soutenir vos youtubeurs préférés qui ont uTip donc en soit le lien est dans la description le premier lien dans la description est mon lien uTip quand vous allez dessus et bien vous pouvez visionner des publicités donc en ce moment je crois que ça doit être 20 20 ou 30 secondes les publicités et chaque pub que vous regardez rapportera au créateur 4-5 centimes ça peut vous paraître pas beaucoup mais quand vous regardez par exemple sur mon uTip vous avez vu que bah vu que pas mal de personnes ont regardé des publicités via ce système et bien ça peut quand même monter loin des fois et c'est vrai que là on a dépassé 60 euros je vous remercie énormément pour ça d'ailleurs et du coup et bien voilà si vous voulez soutenir la chaîne si vous voulez m'aider à bien continuer mon contenu soutenez-moi vous pouvez me soutenir via via uTip ouuuu vous pouvez me soutenir via uTip et voilà tout simplement and ça c'est du spoil ça c'est du spoil dragon armé des ténèbres ça c'est bien ça c'est bien les potes oh zombie gobelin qui va bientôt sortir en speed duel faudrait que je fasse une vidéo aussi en speed duel sur une prochaine carte de la prochaine extension un autre visage nécro limité oh limité ce serait intéressant le dad échange c'est bien ça oh la princesse citrouille princesse fantôme grâce à toi et Jean-Tenis je me remis à Yu-Gi-Oh merci et bah de rien roi sombre des abysses pas grand chose d'intéressant ici la chaîne spirituelle il y a pas grand chose d'intéressant dans ce booster là en vrai eraser il y a le dad j'ai pas regardé la imitation du dad après il y a tout le support tout le support renoncé ça peut être drôle j'aimerais bien faire un deck renoncé aussi ça pourrait être je pense ça pas magicien des ténèbres toon aussi c'est bien et destiny board ouais c'est sympa c'est sympa cirque gobelat il y a il y a du contre piège par chat tout ça ah le fameux renoncé même pas limité à 1 terrible comment on ça mais cette carte est beaucoup trop forte message spirituel oh nécrofire des ténèbres délabound eraser c'est quoi c'est un dieu égyptien des ténèbres en soi ouh table de matière toon ça c'est bien ça c'est vraiment bien il y a un autre grand maju oh sanctuaire des ténèbres ça c'est vraiment cool le renoncé de la fusion usuniste ouais en fait pour eraser le démon de l'enfer et enfin les trois démons de l'enfer en fait ce sont des un petit peu c'est pas des versions ténébreuses des dieux égyptiens mais dans le manga yugioh R je crois que ça s'appelle comme ça en fait il y a il y a une il y a des ennemis qui créent ces enfin qui créent ces dieux ces sortes de dieux qui sont des des parodies un petit peu des dieux égyptiens et voilà ça nécessite trois sacrifices et tout ça c'est c'est sympa eraser c'est quoi non ça j'ai déjà lu et du coup deadroot est la version obélisque démon de l'enfer quoi en soit c'est quoi dad c'est dragon armé des ténèbres tu nous présentes quand des decks montés par toi sur link evolution après après avoir terminé arc 5 un deck synchro préhistorique c'est bien ça dépend où ça dépend où sur du link je trouve que c'est mon moyen je sais pas je sais pas je suis pas grand fan après c'est pas un deck préhistorique c'est un deck dinosaure avec deux trois monstres préhistoriques pour dire oh c'est un deck préhistorique j'ai ouvert aucun booster depuis que j'ai commencé le link evolution j'en suis à plus de 250 000 crédits pour les boosters ça va me prendre une éternité à ouvrir c'est pour ça que je préfère un petit peu ouvrir au fur et à mesure aussi sinon après je suis un petit peu dans le mal hâte d'avoir le jeu entre les mains the final count il est là the final countdown allez dernier booster avant dernier booster faute cupidité j'avais déjà j'avais déjà en fois 3 et illusioniste aux yeux millinaires lutte de pouvoir zombie j'ai envie d'en ouvrir un autre cyber dragon soon ok on est à combien de cartes du coup 217 c'est pas mal c'est pas mal donc bon allez on continuera du coup ce let's play et bien vendredi soir 20h30 le prochain live sera mercredi mercredi 20h30 toujours sur les mêmes chaînes vous pouvez retrouver les rediffusions de ce live sur ma chaîne de rediffusion Alexuki VOD live qui se trouve bien sûr dans la description ou alors si vous faites pour l'exclamation rediff dans le chat et sur ce je vous dis bonne soirée tout le monde et on se retrouve la prochaine fois ah oui j'ai dit mercredi 20h30 ce sera le live du Hellings avec les nouveaux decks de la nouvelle box allez bye tout le monde ouais la musique se coupe d'un coup c'est vrai on se retrouve